coucou tout le monde on a un beau programme alors au programme on va vous parler de l'actualité et en l'occurrence il s'est passé beaucoup de choses que ce soit du côté de bitcoin et donc du marché en général avec d'abord une fake news qui a au final quand même mis un bon coup de boost marché on va en parler je parle bien entendu des etf bitcoin on a également binance qui a eu beaucoup de mouvements que ce soit à binance france binance us les offres à l'international qu'est ce que je me suis noté d'autres on aura une analyse fondamentale sur caspa des jeux web 3 qui vont sortir qui va être plutôt sympa des analyses des contenus vidéo franchement pas mal de trucs cool donc j'espère que tout le monde va bien en tout cas dans le chat on va commencer du coup avec un point sur l'actualité donc comme je vous disais en gros on a eu beaucoup de mouvements cette semaine on va vraiment parler de beaucoup de choses mais cette fois on va passer moins de temps sur chaque contenu pour enchaîner plein de contenu vous allez voir vraiment ça a été une semaine très très mouvementé et je vais commencer du coup avec le gbtc qui rattrape son retard alors le gbtc c'est un produit financier qui est fourni par grayscale c'est pas un etf c'est un produit qui est baqué par des vrais bitcoins mais qui avait pendant ce bear market la particularité d'avoir complètement dévissé par rapport au public coin c'est à dire que sur un bitcoin qui allait au plus bas autour des 16000 dollars sur le marché spot on est descendu au niveau des 8000 dollars équivalent 8000 dollars sur le gbtc aujourd'hui cet écart est en train de se remettre sur pied c'est à dire que là on est sur un équivalent bitcoin autour des 23 1600 dollars là où le vrai bitcoin est autour des 30 milles et je pense que c'est une question de temps avant qu'on revienne sur un ration 1 1 on en a déjà parlé dans une émission précédente et qu'est-ce qui expliquait ça va tout simplement la perte de confiance de la part du marché quant au fait que des etf allait être validé et donc du fait de la valeur de leur grayscale bitcoin trust en l'occurrence vu qu'on est de plus en plus sûr du moins on a le sentiment que l'etf va être validé bah en fait ces bitcoins trust auront une vraie valeur à un trust égal à un ETF égal à un bitcoin et donc ceux qui ont eu les couilles d'acheter au plus bas ce produit financier vont pouvoir récupérer le fruit de leurs risques on va continuer en fait qu'est ce qui s'est passé cette semaine ce qui s'est passé c'est que sur le télégramme de coin telegraph qui est le plus gros média monde on va dire autour des crypto monnaies il ya des gens qui ont balancé des fake news pour dire qu'un des etf bitcoins celui de prochains je crois allait être validé et je sais pas celui de die shares qui est le celui de black rock ok qui est celui de back rock ok je savais par ça et du coup donc ce qui s'est passé c'est que au début les gens se sont affolés à la news dès que ça a été tweeté par coin telegraph ça a été tout est juste derrière il n'y a pas eu de check de l'information visiblement donc le btc est passé quoi de 27000 à 30000 quelque chose comme ça et ça a été direct rejeté quand un membre de black rock a démenti l'information tout simplement donc c'est ce qu'on peut voir juste ici on a une giga bougie de la mort voilà j'ai une bonne mémoire de 27000 à 30000 ça a été rejeté mais on a quand même fait une belle journée dans le vert et depuis ça a mis un coup de boue sur le marché pourquoi parce que ça a montré au marché que si cette information revient mais pour de vrai cette fois avec un vrai etf c'est bullish en tout cas c'est ce que ça laisse présager donc là on est autour des 30000 dollars sur btc je sais pas si ça va durer ça tu n'en pas tu nous en parleras sur la partie technique moi je suis pas enfin je suis d'accord sur le fait que si on a un etf évidemment je pense qu'on aura une réaction positive mais plus le marché s'attend à ce que ce soit approuvé moins l'effet sera fort à court terme à moyen long terme ça j'en ai aucune idée en fait je me dis si tout le monde est en mode j'achète du bitcoin parce que je sais que le thé va être approuvé que tout le monde dit qu'il va être approuvé etc pour moi ça crée deux comportements qui sont pas forcément très positif alors enfin déjà je pense que ça pourrait nous aider à pousser plus haut ça c'est une première bonne chose la deuxième chose négative c'est la première chose négative c'est que si il est si il n'est pas approuvé vu que le marché price qui sera approuvé on risque d'avoir une réaction super salé donc ça c'est un truc à prendre en compte et du coup le deuxième point négatif c'est si tout le monde est au courant et tout le monde achète cette news d'une certaine manière plus il y aura des acteurs qui seront positionnés pour jouer ça plus l'événement à court terme aura un impact faible en fait donc je après j'ai aucune idée d'à quel point ça aura un impact important sur le marché à court terme moi je pense que moyen long terme ça peut être globalement que positif de permettre à plus de gens d'avoir du bitcoin et surtout que ces bitcoins soient backés de manière spot surtout que le fait que ce soit un ETF par blackrock et vous même par d'autres grosses entités ça pourrait nous enfin ça pourrait leur permettre d'inclure simplement cet ETF dans pas mal de produits donc c'est une plutôt une bonne nouvelle mais je prends un petit peu ça avec des pincettes parce que voilà j'ai l'impression qu'il y a énormément d'excitation autour de l'ETF et voilà moi ça me fait un petit peu peur dans le sens où si on a une réaction négative ce que je pense pas si on a une l'ACC qui dit non à tout sans aucune raison encore une fois sur les prochaines semaines on peut avoir un marché qui tire la gueule parce qu'il a pricé qu'il serait approuvé et puis de l'autre côté encore une fois si tout le monde pense qu'on va avoir un ETF rapidement si on l'a est-ce que ça va être un sales news je sais pas mais voilà personnellement je fais pas nécessairement rentrer actuellement cet ETF dans mes stratégies court terme même moyen terme moi j'achète pas nécessairement du bitcoin pour ces raisons là évidemment ça aura un impact positif sur le marché mais je préfère me concentrer sur d'autres choses notamment le fait que globalement nos monnaies donc nos euros nos dollars se cassent la gueule et que à très long terme je pense qu'avoir quelque chose qui est plutôt rare et qui est digital ça a évidemment de la valeur ouais mais ça on le sait déjà depuis la création de bitcoin et même avant on le sait on le sait déjà mais on on a rarement eu des monnaies qui se déprécient aussi rapidement sur des monnaies qui sont aussi importantes que comme l'euro le dollar en tout cas enfin en tout cas on a eu rarement une aussi grosse inflation depuis la création de bitcoin même ça je sais pas si c'est vrai je pense que toutes les monnaies fiat depuis l'existence même du fiat sont des monnaies qui tendent à se dévaluer justement parce qu'en fait le principe du fiat ça s'accélère avec des inflations qui sont super élevées non ouais mais c'est des cycles tu vois c'est des cycles qui sont créés par des guerres des planches à billets des trucs et tu vois on a eu la grande crise des années 30 on a eu la guerre du vietnam il y a toujours eu des trucs après le vrai fiat le vrai fiat on va dire vraiment plus baqué par rien c'est depuis les années 80 en amérique avec la fin des accords de bretton woods et en plus de ça si on devait parler du cas européen bah maintenant on a l'euro et l'euro il a pas enrichi les peuples ça on peut le dire pour ceux que ça intéresse je veux juste partager mon écran un instant hop voilà je vous recommande très vivement d'aller voir une interview que qu'a sorti finger view avec notamment quelqu'un qui a travaillé à la banque de france et qui s'occupait globalement de la valorisation aussi du franc donc je mets mon écran rapidement voilà interview en tout cas discussion très très intéressante et moi ce qui m'a fait du coup j'ai mis le lien dans le chat ça vous intéresse moi ce qui me fait ce qui me ce qui me fait extrêmement peur du coup à gauche c'est une personne qui s'occupait justement de la banque de france par le passé qui avait un truc enfin qui devait discuter avec le gouvernement pour mettre en place en fait la politique monétaire parce qu'avant la politique monétaire n'était pas décidé par une banque centrale ici française c'était décidé par le gouvernement et derrière la banque de france de ce que je comprenais mettait tout en place de manière concrète à partir des instructions du gouvernement il a eu pas mal de réflexions sur le rôle des banques centrales sur l'appréciation la dépréciation de certaines monnaies et la manière dont ils voient l'euro la manière dont ils voient la france etc pour quelqu'un qui est qui a été aussi bien placé quelqu'un qui est aussi renseigné franchement ça fait extrêmement peur tu vois parce qu'il n'a pas utilisé des termes qui étaient spécialement négatifs et il mettait énormément de forme etc mais tu sentais fort mais de nuages il n'était pas et qu'il n'était pas optimiste et il est de nuance évidemment mais il n'était vraiment pas optimiste alors que c'est quelqu'un qui est patriote quelqu'un qui a servi la france quelqu'un qui était le mieux placé en ce qui concerne la monnaie pendant quelques années en france et du coup je me dis que quelqu'un comme ça qui tire la gueule et qui n'est pas forcément très optimiste sur l'avenir de la france de l'euro ou même de l'euro en tout cas monétairement c'est je trouve que c'est c'est assez flippant donc moi moi je vous recommande en tout cas de regarder cette vidéo là il y a des gens qui aiment finger view d'autres qui n'aiment pas moi personnellement je regarde ces discussions là pour essayer d'apprendre de nouvelles choses et surtout pour un petit peu étoffer ma vision du marché de l'économie du monde etc vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qu'on vous dit dans ces vidéos là pour argent comptant tout comme vous ne prenez pas tout pour argent comptant lorsqu'on vous dit des choses sur ce stream là l'objectif c'est encore une fois de nourrir vos réflexions donc voilà je pense que ça peut être bien de votre côté de prendre ce recul là et de regarder un petit peu ça parce qu'en vrai dans sur youtube en francophone sur des chaînes qui parlent de ce genre de sujet là voilà il n'a pas dix mille je pense qu'il ya grand angle et il ya finger view et puis après il y en a d'autres qui sont un peu plus géopolitique un peu moins focus sur la monnaie mais en tout cas moi c'est ce que je regarde je me permets de mettre ce commentaire aussi pour mettre de la nuance parce qu'il ya des gens qui semblent connaître les personnages et leur passé toujours voilà c'est toujours intéressant de découper les de découper les informations et de se faire son propre avis c'est comme on vous disait dans une émission précédente quand tu écoutes un charles gave olivier de la marche ou autre ça va avoir un biais très de droite et ré anti fiat etc donc ouais mais après tu vois il dit n'oublions pas que ce monsieur fut au top de toutes les instances il n'a pas fait grand chose de très différent mais il expliquait que justement à cette époque là c'était le gouvernement qui essaie de la politique monétaire et que c'était la banque de france c'est ça qui mettait ça en place donc à partir de ce postulat là lui tout ce qu'il peut faire c'est essayer de l'appliquer au mieux mais c'est pas lui vraiment qui était au qui prenait les décisions contrairement à maintenant où tu as la banque centrale européenne qui a davantage de pouvoir alors évidemment elle est en discussion avec tous les états de l'union européenne pour pour discuter etc et ce qu'il expliquait qui était très intéressant c'est que faire une politique monétaire qui convient à 27 pays bonne chance donc c'est un truc qu'on sait depuis c'est un truc qu'on sait depuis le début de l'europe et c'est pour ça qu'on a voté non mais c'est bon de le rappeler tu vois non non mais je suis d'accord c'est évident c'est juste que l'europe qui court à sa perte je veux dire moi j'ai arrêté le chapeau d'alu mais on sait et la preuve en est quand on a une christine lagarde qui nous dit vous inquiétez pas l'inflation c'est passager on maîtrise et que derrière c'est du gros bordel ils maîtrisent rien du tout et c'est aussi pour ça qu'on est full bitcoin enfin qu'on est full crypto c'est parce qu'on sait très bien que ça va se dévaluer notre discours c'est pas ça va aller à zéro d'un claquement de doigts c'est pas on va revivre l'hyperinflation des années 30 c'est juste pour moi du coup le use case pour moi en tout cas le rôle de bitcoin ne fait que commenter à mes yeux quand j'entends ça en fait tu vois on est toujours en train de chercher la prochaine narrative qui 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 mais si tu dézoom un petit peu et tu regardes bitcoin sur genre les 10 ou 20 prochaines années je pense que ça c'est la plus grosse narrative de fond peut-être enfin peut-être moi j'ai pas j'ai pas la science infuse mais en tout cas je prends un peu de recul avec tout ce qui est ETF et j'investis pas parce qu'il va y avoir en ETF j'ai investi mon seul take politique que je me permettrais sur cette émission et je vous dirai pas les noms votez bien et regardez qui est pour l'Europe et vous comprendrez vite et j'entends quoi par là j'entends qu'il y a des gens qui sont députés européens payés par vos impôts par l'Europe parce que la france et les autres pays donnent des soies à l'Europe et ensuite leur pro distribue votez bien les copains et n'oubliez pas que je sais pas si on peut bien voter dans tous les cas ah si 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 on peut voter parce que j'ai regardé une autre vidéo de thinkerview de te couper qui était celle là voilà faillite des élites celle là je vous la mets dans le chat en vrai l'intervenant qu'il y avait il avait du mal à s'exprimer mais du coup il parlait un petit peu des des élites des élites françaises notamment et le fait que ces élites en fait baisse en termes de qualité et de compétences et ça c'est un discours que j'ai aussi entendu avec la discussion avec l'aurore alexandre c'est ça ouais ouais il disait que je te je te je te dis que si s'il ya deux intervenants qui qui s'accordent sur 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 un take et derrière après il ya évidemment de la nuance mais le fait que tu aies pas mal de gens qui ont parlé etc moi je trouve ça c'est intéressant et et ce qu'ils mettent en lumière c'est que on a beau voter de la meilleure manière possible en tout cas quelque chose qui représente le plus nos idées tu te retrouves à voter pour des gens qui sont de moins en moins cali potentiellement qui ont de moins en moins d'expérience de de compétences etc parce que beaucoup partent dans le privé parce qu'ils se font un fric monstrueux dans le privé comparé aussi au gouvernement donc voilà bref c'est c'est des sujets de fond sur lesquels vous pouvez un petit peu réfléchir et regarder des discussions en tout cas sur finger view il ya à bord et à manger évidemment faites vous votre votre avis mais moi c'est des trucs que je regarde de très près écoutez ces interviews elles sont superbes mais méfiez vous des prophètes est à parler de laurent alexandre moi je l'ai beaucoup suivi un laurent alexandre un très très fan l'infréquentable dans le chat aussi on échangé des dm et tout c'est quelqu'un qui nous a vendu des discours comme avec l'intelligence artificielle ça servira plus à rien de coder n'apprenez pas à vos enfants à coder bah c'est faux aujourd'hui c'est toujours aussi utile de coder ne serait ce que pour automatiser du travail avec de lire donc c'est je sais tout j'ai un avis sur tout mais en fait je sais rien du tout et c'est extrêmement inquiétant des fois d'écouter ces gens parler mais en vrai si tu prends les deux extrêmes et que tu fais une moyenne de tout ça et que tu nourris de toutes les réflexions je pense que tu as un avis qui est plutôt nuancé et bon l'objectif c'est pas de dire il a raison l'objectif c'est de dire ok j'écoute un peu toutes ces personnes là et j'essaie de me renseigner sur un sujet pour prendre des décisions potentiellement qui sont meilleures pour moi en tout cas qui sont plus éclairées et pour moi c'est la même chose avec la politique c'est que l'objectif de la politique c'est aussi de se renseigner de comprendre ces sujets là pour derrière prendre des décisions qui te perversent plus éclairées il n'y a pas ça sert à rien d'écouter une seule personne parce que forcément tu auras un genre différent et en forgeant votre avis vous allez aussi forger votre caractère sur certaines aspects de la vie et je trouve ça aussi intéressant et vous verrez que moi qui ai un biais de réseau droite il y a des politiques de la france insoumise que j'écoute il y a des politiques de l'extrême droite que j'écoute des gens qu'on moque comme genre la salle que j'écoute j'écoute absolument tout le monde et plus je grandis et plus je m'intéresse et plus j'essaie d'être dans la pluralité et plus tu t'intéresses et plus tu dis franchement ils bouffent tous à la même gamelle et c'est pour ça que je suis beaucoup plus intéressé par les médias indépendants qui partagent pas forcément mes idées c'était une parenthèse politique la crypto monnaie est profondément politique et une s'intéresse qu'à la crypto sans s'intéresser à la géopolitique l'économie et la politique je trouve ça idiot donc du coup toujours sur cette histoire de tf partie d'une fake news on a jp morgan qui est un peu un des patrons du capitalisme qui prévoit l'approbation éminente des etf bitcoin spot par la soc alors il faut savoir que notre ami cryptopixou ici présent a fait un superbe article où justement il a listé tous les etf bitcoin spot qui sont prévus avec les noms et les dates donc sachez qu'il y en a un gros paquet qui arrivent et à partir du moment où il y en a un qui pourrait être validé et visiblement celui d'arka invest ça à partir donc peut-être pas qu'ils seront tous validés mais très probablement une grosse partie et ça va être extrêmement positif pour les crypto parce que et bah à l'époque où on a pu voir des etf sur l'or ça a été extrêmement positif pour le cours de l'or donc on peut imaginer que ce sera la même chose pour vite et juste du coup cette page elle a inclus vraiment toutes les dates à venir on essaie de mettre à jour en fonction des données qu'on a nous a priori toutes les données que j'ai vu jusqu'à maintenant et que j'ai inclus dans ce tableau là sont sourcés par bloomberg et le terminal bloomberg donc voilà c'est un beau petit résumé on parle à chaque fois d'etf bitcoin d'une société qui soumet potentiellement un etf bitcoin spot aux régulateurs américains mais on a rarement la liste complète et les dates de décision finale et de décision intermédiaire donc vraiment vous avez tout sur cette page c'est vraiment ça l'objectif c'est d'arrêter de se dire ok qui a soumis un etf et quand est ce qu'on doit avoir une réponse là vraiment vous avez un tableau avec absolument tout en fait donc après je crois qu'ils sont pas nécessairement obligés d'attendre certaines dates pour pour répondre je crois je m'avance peut-être un peu qui peuvent répondre avant ces dates aussi donc donc voilà mais en tout cas c'est la deadline qu'ils ont pour répondre et donner justement une décision ou un avis sur une soumission d'etf bitcoin spot ouais à noter qu'ici c'est c'est les bitcoins on a noté uniquement bitcoin il y a aussi des cas pour des etf ethereum ensuite donc on continue du coup le layer de menta pivote d'opu stake à stack pardon à polygon alors op stack souvent ça vous parle peut-être pas mais en fait c'est la stack technique d'optimism qui est mis à disposition aux autres projets pour construire donc menta c'était un des nombreux layer 2 qui devait se construire on n'a pas encore fait d'analyse fondamentale dessus mais je l'avais dans le viseur et donc ils ont dit bon bah l'optimistic roll up finito on switch sur du ziki roll up j'ai mis entre parenthèses validité roll up parce que en fait notre ami abdel par exemple n'aime pas quand on parle de ziki roll up d'en parler pour des projets qui ne sont pas des transactions privées il préfère en parler pour des projets justement de roll up pour de l'exécution quand je parle de transactions privées je pense à aztec par exemple donc il faudrait qu'il ya un consensus de marché pour dire validité roll up à la place de ziki roll up quand on veut parler de l'option 2 par rapport à optimistique roll up et parler de ziki roll up quand on parle de roll up pour des transactions privées voilà et bref pourquoi ce move bien tout simplement parce que visiblement les ziki roll up sont plus sécurisés et que opestac qui est une des intégrations d'optimistic roll up ne fournit pas de preuves de fautes qui seraient jugées essentielles pour ce type de roll up ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres optimistiques roll up qui ne fournissent pas la preuve de fautes et qu'est ce qu'il faut retenir de cette information bien le passage de l'opestac aux ziki roll up devrait prendre entre 6 et 9 mois pour le projet manta on s'attend bien entendu à voir un token manta rien de sûr rien de validé mais voilà pour les chasseurs d'air drop prenez cette information en considération il ya peut-être un coup à jouer ici ensuite donc on a ftx qui propose de restituer 90% de ses actifs 90% de ce qui a été perdu mais 90% de ce que détient actuellement ftx donc c'est une proposition de mise à jour qui a été faite affaire à suivre sachez que on a sur le site de coin academy tout le procès en direct de sbf et bien sûr de son entourage donc caroline etc qui est mis à jour constamment par alex de l'équipe de rédaction donc si vous voulez savoir en temps réel tout ce qui se passe n'hésitez pas tous les liens seront bien entendu en description sur youtube et je me permets aussi de vous les mettre comme dans le chat ensuite donc j'ai remis ton tweet que tu as sorti tout à l'heure parce que je pense que c'est une information extrêmement intéressante au sujet de la capitalisation des stable coins faut savoir que le fait que la capitalisation globale des stable coins augmente est souvent signe de bonne santé du marché on voit cette capitalisation chuter depuis le début d'hubert et là potentiellement cette capitalisation pourrait rebondir j'aimerais que tu nous en parle très rapidement comment tu surveilles cette information et comment tu l'as bah en fait déjà je voulais faire un gros big up à glas nod pour le coup parce que moi je suis un abonné de glas nod glas nod studio qui est disponible vous pouvez checker sur google glas nod et franchement tout à l'heure j'ai passé un bon 40 minutes à checker tous les dashboards tous les trucs et tout j'ai trouvé des trucs trop trop intéressant donc franchement je vous recommande vivement utilisé glas nod il ya une version gratuite et après vous avez des données supplémentaires si vous payez avec deux tiers je crois supplémentaires donc voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à check et par rapport à ce que je vois bah en fait historiquement peut-être zoomer un petit peu historiquement quand bah en fait on a de l'émission de stable coin en général on en boule market ou en tout cas ça signifie je dis bien la plupart du temps ou historiquement une augmentation de la demande pour les crypto monnaies en fait parce que tout simplement quand il ya l'émission de stable coin qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il ya une entité bon ça peut être n'importe qui mais il ya une entité qui va voir par exemple circle ça peut être un institutionnel ça peut être une banque ça peut être un mec richissime qui hors circle ou qui va voir tether et qui leur dit ok moi j'ai 10 millions d'euros je vous fais un virement et en échange vous me donnez 10 millions d'us et et donc à partir de là c'est là où ils vont émettre de nouveaux stable coin donc là pour le coup on a vu qu'il ya une baisse des des l'émission des stable coin voire justement moins de stable coin disponible sur le marché tout simplement parce que si à moins stable coin ça veut dire que des gens on ridime c'est à dire qu'ils ont dit moi j'ai 100 000 usdt bah j'aimerais avoir 100 000 euros sur mon compte en banque directement en passant par les metteurs alors je suppose que ces institutions quand je parle de banque quand je parle d'institutionnel de personnes individuelles qui sont assez riches ça peut être aussi des exchange donc ça peut être aussi binance qui dit bah voilà moi j'aimerais enfin j'ai plein plein de retrait j'ai besoin d'avoir du cash donc voilà je te fils 100 000 usdt tu me fils 100 000 euros et comme ça je peux exécuter un retrait enfin bref je suppose que ils veulent qu'un petit peu tout ça donc ils rassemblent un petit peu toutes ces actions là mais voilà en tout cas ce qu'on voit c'est qu'il ya de moins en moins de stable coins qui sont retirés du marché comme tu peux le voir en fait avec les petits les petits listo en rouge en bas tu vois qu'il ya une sorte de tendance haussière en tout cas enfin il ya une tendance haussière dans le fait que bah il ya de moins en moins de stable coins qui sont retirés du marché et là on est en train de positive enfin possiblement de revenir à l'équilibre en tout cas peut-être repasser dans le vert et du coup on voit historiquement que bah lorsqu'on commence à voir un à nouveau de la demande et de l'émission de stable coins c'est plutôt possible pour le marché donc donc affaire à suivre en tout cas pas mal de choses qui s'alignent dans ce sens là je vais pas prendre ça pour argent comptant c'est à dire qu'à partir du moment où je vois un petit une petite barre verte sur ce graphique là je vais pas aller all in sur le marché mais si j'ai des éléments techniques qui me font croire que le marché haussier ou en tout cas pour aller plus haut et que je vois ça ça peut augmenter mes convictions dans certains traits et dans certaines positions donc c'est juste un élément de réassurance dans ma prise de décision plutôt qu'un élément un élément ultra important un élément décisif mais ce qui est aussi intéressant au prochain bull market c'est de voir l'émission de stable coins donc là pour le coup en bull market en général on n'a que de l'émission de stable coins donc de nouveaux stable coins qui sont ajoutés et si on voit que ces émissions baissent au fur et à mesure du temps on peut s'attendre aussi que la demande pour les crypto monnaies baisse aussi d'une certaine manière et tu vois que d'un point de vue purement stable coin le moment où on a commencé à avoir de la divergence c'est à dire qu'on a des prix qui font que monter mais l'émission stable coin qui ne fait que diminuer le moment où on a commencé à casser un gros support on est passé en bear market si tu regardes c'est le moment où on a commencé à passer dans le rouge et c'est le moment où on a cassé le support de mémoire des 36 000 38 000 dollars dans ces eaux là donc voilà désolé pour l'analyse graphique de capette là avec des trades partout en tout cas c'est quelque chose que je surveille si on a un bull market et que les émissions de stable coins ne font que baisser ça ce sera un élément qui pourra me dire ok peut-être que le top est in ou en tout cas que ce serait peut-être le moment de se calmer sur mon exposition marché parce que il y a de moins en moins de demandes pour le marché et à l'inverse moins il y a de stable coins qui sont retirés du marché plus ça peut être un phénomène qui peut être considéré comme bullish donc affaire à suivre j'enchaîne sur une autre actu alors c'est le cas lightning network alors c'est un petit peu du réchauffé sans être du réchauffé parce qu'est ce que je veux dire par là lightning network bon c'est un layer 2 sur bitcoin qui permet à bitcoin de faire des transactions instantanées avec des frais quasiment inexistants projet qui a commencé à sortir en 2017 qui s'est mis de plus en plus en place à partir 2019 savoir que dès le début lightning network a été critiqué parce que ça pouvait rajouter des failles de sécurité dans l'écosystème et donc même si c'est pas bitcoin en tant que tel c'est un layer 2 ça peut être mauvais délire pour bitcoin là en l'occurrence on a un développeur de bitcoin qui a soulevé des problèmes relatifs à la sécurité sur lightning network c'est pas le premier mais ça continue de remuer la merde et donc je vais être très honnête avec vous je l'ai lu relu relu j'ai pas tout compris si ce n'est cette petite phrase qui est cette faille permettrait à l'attaquant d'utiliser la règle d'interdiction des doubles dépenses pour empêcher les utilisateurs de récupérer leurs bitcoins voilà ce que suggère le développeur bitcoin c'est que il faudrait peut-être faire une mise à jour type peut-être même soft fork mais au pire hard fork sur bitcoin pour éviter d'avoir ça au sein du réseau lightning network et généralement les hard forks sur bitcoin c'est pas trop la tasse du marché quoi affaire à suivre j'ai vu d'autres personnes sur twitter dire ouais bon ça fait un peu de drama mais vous inquiétez pas trop franchement ça va d'autres critiques qui aurait été de dire ouais il ya plein de failles qui ont été relevés sur lightning network depuis des années qui n'ont pas été corrigés affaire à suivre je tenais à vous en parler il ya une explication de ce vecteur d'attaque qui est directement dans le tweet fourni dans le coin hebdo pour ceux qui veulent essayer de comprendre ce qu'il en est moi je vous avoue que pour une fois je me suis fait un petit peu sortir de par la technicité de l'attaque donc je serai pas capable de vous l'expliquer mais peut-être que vous vous y arriverez ensuite on va parler de binance je vais avoir beaucoup de choses à vous dire sur binance aujourd'hui pour commencer bien tout simplement c'est binance us donc l'entité aux us de binance à ne pas confondre avec le reste des activités de binance qui retire les retraits en fiat c'est à dire les retraits en dollars donc il ya eu entre autres la révocation de l'assurance fdi c'est pour les fonds usd de binance donc là c'est retrait directement des dollars qu'est ce que ça veut dire c'est à dire binance continue d'exister mais pour les gens qui veulent sortir la plateforme et ben il va falloir convertir une crypto monnaie en stable coin ou en autre chose et sortir ses crypto monnaies mais il n'y aura pas de retrait en fiat jusqu'à nouvel ordre ça veut pas dire que ça continuera il faut savoir aussi que l'activité binance us c'est pas non plus le gros de leur business mais on continue d'être sur leur code quoi donc affaire à suivre binance us c'est plus ou moins inexistant d'une certaine manière où ils sont en train de tout couper quoi enfin moi moi c'est ce que j'avais compris donc en vrai c'est des énièmes news négatives par rapport à binance us mais il n'y a rien d'étonnant c'est une suite logique pour moi de ma perception peut-être que je encore une fois on n'est pas les plus renseignés sur binance us mais pour le coup moi de ce que j'ai compris et binance us c'est finito et ensuite on a eu donc la directrice exécutive et directrice générale adjointe qui alors le timing est intéressant parce que je l'ai interviewé en août à biarritz léo l'a interviewé il ya quelques semaines départ juste arrière pas de justification particulière si ce n'est un départ propre alors il ya de la supposition et du concret moi j'ai demandé de commenter elle n'a pas commenté enfin je n'ai pas explicitement demandé de commenter mais j'en ai parlé elle m'a pas répondu à ce sujet là en ce qui concerne binance du pourquoi du comment et la deuxième chose que j'ai trouvé assez intrigante et là encore une fois je tiens à dire que c'est de la supposition j'ai pas de données confirmées par rapport à ça mais j'ai trouvé ça très marrant que asher donc owen annonce avant tout le monde cette nouvelle comme si elle lui en avait parlé et sur linkedin il a mis dans son message pour annoncer qu'elle partait comme quoi c'est un gros coup dur enfin le message je vous donnerai de ces nouvelles dans les prochaines semaines quand on quand à son avenir donc moi personnellement ma supposition possible par rapport à ça c'est que peut-être qu'elle rejoigne une des entreprises de de hasher ou de rennes peut-être encore une fois que c'est totalement faux je pense que c'est une supposition qui qui a le droit d'être émise en tout cas moi dans tous les cas je pense que si elle quitte celle qui binance que ce soit pour rejoindre une autre entreprise ou une entreprise de de wain ce que ça me laisse sous-entendre c'est que soit le privé c'est pas fait pour elle mais à ce moment là si elle rejoint une entreprise de wain c'est pensé que c'est pas la réalité et donc si on part du principe qu'elle rejoint une autre entreprise privée pour pour rester dans le privé tout simplement le problème à ce moment là c'est binance parce que pour que une directrice générale adjointe de binance en tout cas ici la filiale france partent voilà donc moi je vais je vais pas aller plus loin dans dans le fud dans ces explications là mais moi en tout cas personnellement c'est mon interprétation je sais pas si j'aurais dû dire ce que j'ai dit j'ai une petite info supplémentaire pour ceux qui disent ah ça arrive des départs des entreprises c'est vrai mais la même semaine mais il faut arrêter j'ai fait une interview d'elle j'ai fait une interview d'elle deux semaines avant en disant attends c'est n'importe quoi il ya plus d'arrivée chez binance que de départ on dramatise tous les départs des dirigeants il ya même pas tant de départs que ça et derrière elle part franchement regarde moi juste donc j'ai un ami qui m'a donné cette information je suis allé la vérifier à fond dans l'émission effectivement j'ai l'info sur linkedin on a ambre potier je sais pas à quel point elle était haut gradé chez binance parce que l'actuel chef du compliance france de binance elle est toujours là bas en tout cas ambre potier quitte binance la même semaine et elle avait pour rôle elle chef de projet réglementation conformité à faire public chez binance elle s'occupait de la cao ici elle s'occupait de plein de sujets donc on a quand même des départs qui sont en même temps je réfléchis à vote ouais c'est possible et j'en parlais avec nathan de nomix enfin je parlais pas de ça exactement mais dans une des interviews que j'ai publié récemment pour comprendre les économiques etc je parlais avec nathan qui de base est aussi sur la compliance et qui avait aidé just mining avoir le psan etc et il expliquait qu'en fait la compliance allait à l'époque on est en mode on va te prendre juste pour une mission pour le faire et qu'au final c'était une mission à temps plein parce que c'est juste c'est c'est continu quoi et donc ça enlève un peu le fait de se dire ok le gros de la compliance de binance a été fait ils n'ont plus besoin non c'est un travail acharné en continu tout pousse à à croire que c'est quelque chose de vraiment négatif pour binance et qu'il ya un truc chelou mais voilà moi personnellement ça me rassure pas pour être très honnête j'ai quasiment aucun fonds chez eux donc voilà c'est tout ce que je peux dire ensuite donc on a binance retour des dépôts et retrait en euros donc c'est un retour qui se fait progressivement ils auraient visiblement trouvé des nouveaux partenaires pour remplacer le groupe pay safe pour la partie euro donc quel est le problème initial le problème initial c'est que les retraits en euros avaient dégagé que les paires crypto tout euro avait dégagé aussi donc là on est on a quelque chose qui est en train de se remettre en place c'est pas acté pour tous les utilisateurs c'est en train de se faire progressivement j'ai vu une amie d'ailleurs voir son argent bloqué depuis depuis le mois d'août là c'est pareil tenez nous au courant aussi un sur twitter sur le le discord du club si jamais les choses se sont débloquées pour vous en attendant si vous êtes très attaché au fait d'avoir une plateforme crypto qui propose des euros il ya des concurrents très bien binance j'en donne des noms au hasard je pense à kraken je pense à habit panda etc donc moi j'utilise kraken j'ai jamais eu de soucis je vous ai trouvé réactif les virements que je fais je les reçois en 15 minutes bon voilà et moi personnellement j'aime bien travailler une chaîne donc moi généralement tout est une chaîne et quand j'ai besoin de sortir en euros j'utilise mon erium qui est régulé auprès de la banque centrale islandaise et je l'utilise pour du perso et je l'utilise pour mon entreprise quelqu'un qui demande si kraken est psan je sais non je crois pas que kraken est psan ils veulent racheter une boîte ou autre et coinbase ne l'est pas non plus c'est ça la folie coinbase n'est même pas psan donc après on en parlera peut-être après mais quand même ils sont en train de s'installer en irlande pour soumettre à tout ce qui est mica etc et pouvoir toucher tous les pays en même temps je pense qu'ils disent au lieu de passer le psane on va juste attendre et avoir le label qui nous permet de travailler dans toute l'europe mais mais ouais c'est un peu c'est un peu triste de voir à des acteurs comme kraken ou coinbase qui sont même pas psan alors que je pense qu'ils sont quand même de qualité ouais je me permets la petite parenthèse parce que ça peut vous intéresser mon erium je suis pas payé pour faire cette promotion mais quitte à vous parler de quelque chose de sympa je parle de mon erium donc en fait le principe il est simple je vais pas me connecter mais en gros l'idée c'est que ils ont pas la main sur votre argent votre argent reste une chaîne donc je prends mon exemple donc là vous voyez dans les jetons que je possède j'ai du mon erium euro ici en l'occurrence est donc en fait l'idée c'est que toi tu vas échanger une crypto monnaie compte du mon erium euro donc ça va rester une crypto monnaie sur la blockchain ici en l'occurrence c'est poly c'est éthérium mais ça existe aussi sur polygones etc et au moment où tu as besoin de retirer en euros ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont tirer tes stable coin euro de ton metamask et vont te faire un virement sur le liban de ton choix donc moi en l'occurrence sur mon compte révolu de business donc du coup ça permet de garder l'argent en chaîne tout le temps et juste de faire vos retraits en euros quand vous en avez besoin avec kyc pour le retail et pour le pro pour les incurs c'est comme c'est comme un circle ou un tether au final ça te permet de redeem sauf que je crois que t'avers c'est que les professionnels qui peuvent redeem et circle je crois que tout le monde peut redeem mais jamais fait tu vois je pense que les démarches alex a voulu faire le test et tout il a envoyé des mails etc notre rédacteur en chef et je crois qu'il pouvait le faire il a eu toutes les démarches pour le faire il a eu des réponses et tout donc mais après voilà s'il ya un souci pendant le week-end forcément pour les virements etc c'est compliqué donc c'est compliqué de jouer des arbitrages si jamais il y a des petits débèges etc ensuite on a binance qui met fin à sa carte crypto en europe pour le moment donc tout ce qu'il faut retenir cette information c'est que vous pouvez continuer d'utiliser votre carte crypto jusqu'au 20 décembre et continuer à en commander jusqu'au des 6 décembre si ça vous intéresse l'utiliser deux semaines c'est un peu chelou mais voilà et bon bah c'est jusqu'à nouvel ordre le pourquoi du comment on sait pas trop mais ça continue chez binance il commence il continue de se passer plein de trucs assez lourd bon j'ai fini de vous parler de binance on va parler maintenant de ripple alors on a un début de victoire pour ripple c'est à dire que la sec retire les accusations contre les dirigeants ça veut pas dire qu'elle se retire du procès contre ripple et la vente au retail et la vente aux institutionnels dont on va voir la suite potentiellement en avril 2024 et c'est un début de victoire on vous en avait parlé je crois il ya deux semaines ou trois semaines dans une émission on vit on vous disait en fait que la sec elle a tellement attaqué sur tous les fronts qu'elle commence à manquer de ressources aujourd'hui elle a décidé de lâcher certains dossiers pour se concentrer sur les autres voilà tout simplement ensuite on a péter qui s'engage à une transparence totale avec des rapports en temps réel prévu pour 2024 si c'est le cas c'est extrêmement positif ça va rassurer beaucoup de monde ça fera pas c'est pas trop tard ça fera pas une croix sur le passé mais en tout cas ce sera plutôt positif au présent parce que voilà et les gars on est clean on vous a on vous a quasiment jamais partagé de rapports mais là c'est bon là les gars c'est bon on partage en temps réel on est chaud là donc bon je voulais les présenter dans plein d'émissions mais les gens qui connaissent pas trop quand vous tapez tether transparencies sur google vous avez la page transparencies sur tether c'est pas transparente du tout en fait où elle vous dit bah le supply de tether en dollars mais aussi en euros en monnaie chinoise etc ensuite les différentes blockchains sur lesquelles il ya la monnaie la répartition de des jetons dans le report and reserve c'est tout en fait c'est le seul semblant de transparence que vous avez derrière mais tu connais pas la maturité des bonds tu vois ils disent qu'ils ont beaucoup d'argent genre mode cash equivalents genre mode c'est genre comme du cash sauf que en fait c'est dans des bonds du trésor américain ce genre de choses et tu vois c'est ce qu'ils expliquent tout le 85% en fait ils disent que c'est à 75% des treasury bills du gouvernement américain donc ce que ça veut dire c'est que en gros a priori les états unis vont pas faire défaut ils peuvent récupérer l'argent mais ce qui compte c'est les échanges parce que au final c'est ce qu'on a vu avec la svb la svb avait utilisé plein de leur enfin beaucoup de leur cache de mémoire ou en tout cas des cages enfin du cache de leurs clients pour acheter des bonds américains et avoir du deal dessus sauf que la maturité en fait de ces bonds du trésor américain elle était un peu plus longue que prévu et ben en fait tant que tu n'arrives pas la maturité et que les américains te payent pas ce qui te doit avec les intérêts ben en fait tu peux échanger au marché secondaire c'est bon du trésor sauf que en fait ils font que décoter la plupart du temps parce que à chaque fois il ya des bonds avec des nouveaux taux qui sont délivrés en général et jusqu'à maintenant c'était des taux de plus en plus élevés donc quand les taux sont de plus en plus élevés ben en fait tes bonds toi ils perdent en valeur sur sur le marché secondaire parce que les gens ont plus intérêt à acheter les derniers bonds avec les meilleurs yield que celui d'avant avec un moment yield donc en fait tu peux faire face à des problèmes où ben en fait tu as des pertes latentes qui ne seront pas réalisées si tu vas jusqu'à la maturité du bond mais qui peuvent être réalisées si jamais tu as besoin du cash très très rapidement en fait donc tout dépend de la maturité enfin de la date de maturité en tout cas le délai jusqu'à maturité des bonds qui détiennent si c'est quelques mois ou un ou deux ans ça va et encore mais si c'est 10 20 30 ans je pense pas qu'ils font ça mais voilà là ça peut être pénible quoi et petite précision pourquoi ils font ça en fait le pari c'est de se dire bah on parie sur le fait que l'amérique va pas s'écouler va pas être liquidé donc c'est un pari que relativement safe 1 le risque zéro n'existe pas moyennant un taux d'intérêt qui devrait avoisiner je pense que les 5% à l'année donc ça veut dire quand tu m'as tu manipules des milliards et des milliards tu fais 5% plusieurs milliards ça fait quand même rentrer un paquet de pognon dans les caisses il y a beaucoup de projets de stable coins qui font ça on va regarder tout de suite le market cap de tether mais tether c'est 87 milliards 87,6 milliards en fully diluted 84 milliards en circulating supply donc si tu fais 5% sur 84 milliards bon bah oui c'est pas mal tu fais quelques milliards comme ça sur la gueule de tes clients sans prendre trop de risques et ça c'est pour moi c'est un peu le nerf de la guerre parce que aujourd'hui les gens je pense en ont marre d'avoir des stable coins qui ne leur génèrent pas de rendement alors que les sociétés qui émettent ces stable coins génèrent du rendement avec leurs sous en fait donc c'est globalement du vol bon après c'est ce que c'est le système bancaire mais voilà en tout cas ils génèrent du heal sur votre gueule avec vos sous et alors précision là j'ai pas l'info sous la main mais sachez que tous les projets de stable coins cumulés ça représente le 16e plus gros holder de bon du trésor au monde j'ai vu cette info sur mes saris pas négligeable tu vois ça veut dire que l'écosystème crypto petit à petit s'immisce dans l'économie américaine et je peux peut-être présenter un truc rapidement je pense que je vais avoir l'occasion de faire une interview de ces personnes là c'est la team de stake capital qui m'en ont parlé en gros tu as je crois je sais plus c'est une entreprise qui est baqué par circle j'ai une mauvaise connexion donc je sais pas à quel point ça va bien charger mais en fait c'est un acteur qui te permet en fait d'avoir des bons du trésor américain ou du s&p baqué par du vrai s&p et des vrais bons en fait et tout ça de manière tokenisée en fait donc c'est vraiment vraiment très très cool et je pense qu'on va voir de plus en plus d'acteurs comme ça qui vont faire le pont entre la finance tradi et les crypto et qui vont vous permettre en fait de générer du yield dans le monde réel en tout cas dans la finance traditionnelle avec vos jetons sur votre petite blockchain que vous adorez tant tout à fait et là c'est ce que je montrais à l'écran il y a plein de protocoles vous avez donc mapple qui permet de toucher un yield d'à peu près 5% je crois que tu as morpheus network qui permet d'avoir quelque chose comme comme c'est morpheus ou morpho je crois que c'est morpho on est sur du 4,5% on a aussi comment ça s'appelle die stat maker dao qui propose aussi d'avoir du yield sur les stable coins de leur 4,5% parce qu'en fait maker dao la banque centrale derrière le die a de plus en plus de bons du trésor je l'ai dit c'est un real world asset que vous pouvez voir ici sur cosmos on a atlas qui est un projet de la key foundation qui a proposé le même type de produit aussi toujours avec des yield avoisinant les 5% je sais pas si l'info est dispo sur le twitter mais il me semble qu'il dit on répète le même schéma que le système bancaire on s'écarte complètement de l'idée de base surtout que les dt peut-être print à volonté comme le dollar bah légalement si le print à volonté c'est qu'il doit y avoir une demande à volonté derrière ça et des vrais dollars derrière pour baquer ses usdt donc non ils peuvent pas le faire en tout cas s'ils le font c'est totalement illégal à voir s'ils le font aussi l'ont déjà fait je pense qu'ils le font plus mais peut-être qu'un jour ils l'ont fait je sais pas à voir mais après ce qu'il faut aussi se dire c'est que là on vise un marché qui est plus gros que nous c'est à dire que là on parle plus que de crypto là on parle d'aider d'une certaine manière potentiellement la finance traditionnelle à se moderniser et à utiliser les technologies d'aujourd'hui ou de demain quoi donc ça va au delà de cette idée de base parce que en fait tout ce qu'on fait c'est pas que pour nous en fait déjà c'est traçable déjà c'est traçable c'est pas des simples écritures comptables qui est le même en web 3 en web 2 c'est justement de se laisser embourber dans des trucs de plus en plus risqués jusqu'à que ça pète comme ça a été le cas avec le crash luna donc en fait le truc c'est à un moment donné c'est aux gens de peser le pour et le compte et de se dire bon là là il y a de l'argent magique on me propose un hill de zinzin qu'est ce qu'il y a derrière comment c'est baqué comment ça peut partir à zéro c'est quoi les scénarios il n'y a pas de solution après en soi c'est pour ça que les stable coins je sais même pas si on peut dire que ça fait partie vraiment de l'écosystème crypto enfin c'est c'est pas de l'argent qui est investi véritablement dans les cryptos quoi c'est une passerelle qui nous permet de faire du yield sur des cryptos ou qui nous permet de faire le pont entre la tradfaille et la diffaille d'une certaine manière donc voilà franchement j'ai pas de gros avis là dessus parce que en fait qu'est ce que tu vas faire tu vas les empêcher de le faire tu peux pas empêcher le faire c'est justement l'objectif c'est que que ce soit tout open source que tout le monde puisse ajouter sa pierre à l'édifice etc si une pierre qui est ajoutée à l'édifice elle te plaît pas bah c'est comme ça d'une certaine manière enfin tu peux difficilement empêcher ces gens là de faire ce qu'ils font quoi donc après c'est à toi de voir juste dans quoi tu as envie d'être investi quoi est ce que tu as envie d'avoir des stable coins ou pas est ce que tu as envie de participer à ça ou pas c'est plutôt ça en fait mais ce qu'il faut comprendre c'est que il y a beaucoup d'acteurs qui détiennent de la crypto monnaie on va pas se leurrer qui détiennent beaucoup d'actifs ou ou de matières premières ou peu importe de ce qu'on retrouve dans la dans la trade file c'est à dire que les fonds ou même les personnes qui investissent dans les cryptos il ya quand même de bonnes probabilités qu'ils aient aussi des actions bonne priorité qu'ils ont qu'ils aient aussi de l'or bonne priorité qu'ils aient aussi des indices américains bonne priorité qu'ils aient des bons du trésor américain donc en fait tu leur facilite la vie tu peux espérer que voilà il n'y ait que bitcoin ou que hétérom et des altes etc mais la réalité c'est que les gens derrière ces actifs c'est les gens qui détiennent ces crypto monnaies là elles possèdent d'autres choses et que ça fait sens pour eux aussi d'avoir un pont entre les deux quoi ouais et moi je voudrais juste faire une précision cours d'histoire j'ai pas le post exact de alphine sur bitcoin talk mais juste pour vous compreniez le contexte alphine c'est la première personne au monde à avoir reçu une transaction bitcoin de la part satoshi nakamoto il ya même des rumeurs qui disent que c'était satoshi nakamoto alors je peux compléter vite fait juste sur ça parce que il ya quelqu'un qui m'a parlé de ça apparemment il ya un rapport complet qui a été sorti pour expliquer que c'était pas lui satoshi nakamoto et une des preuves alors je prends des grosses pincettes parce que c'est ce qu'on m'a dit etc mais apparemment il ya un truc qui est sorti récemment qui expliquait qu'il ya un moment il envoie des messages sur bitcoin talk alors que lui il était en plein marathon et que à ce même moment là il était en train de miner des bitcoins et de faire des transactions alors même qu'il était censé faire un marathon donc est-ce que est-ce que satoshi c'est plusieurs personnes dont alphine pour moi c'est plusieurs personnes aucune idée franchement mais on a d'ailleurs on m'a dit ça donc source t'inquiète à vous de vérifier mais on m'a rapporté ça on a un portrait sur alphine et hyper intéressant d'ailleurs je vous invite vraiment à consommer les portraits de personnalités importantes sur coin academy il ya plein de trucs vraiment stylé on apprend son histoire son lien avec satoshi pour revenir à cette histoire là alphine a dit sur bitcoin talk l'idée c'est pas de faire un bitcoin qui tue le système traditionnel et fin du game pour le système traditionnel non c'est que les deux se mélangent ça reprend un petit peu ce que tu dis avec le stable coin l'idée ce serait que potentiellement tu es des banques centrales qui encaissent des crypto monnaies et qui s'en sert d'encre pour émettre de la monnaie fiduciaire et donc on en revient un petit peu un truc avant les accords de breton woods où tu avais des dollars qui étaient baqué par de l'or et ben là tu pourrais avoir des dollars qui seraient baqué par des bitcoins d'une certaine façon et c'est ce qu'on a vu avec luna avant que ça se pète la gueule et c'est ce qu'on voit avec l'usd et le salvador etc émettre des voilà émettre de la monnaie baqué par du dollar parce qu'on sait que le bitcoin bah c'est baqué lui-même par de l'énergie et par du matériel tout simplement quelque chose de tangible pour le coup c'est pour les gens qui ont qu'un petit amour pour l'économie c'est pour vous que je vous fais cette cette explication bref ensuite on a terminé avec les actus même si on a des actus en bref qui sont intéressantes en vrai on a notamment les régulateurs qui vont demander aux banques et aux entreprises crypto de révéler leurs expositions crypto mais aussi de divulguer les actifs de leurs clients donc ça veut dire que c'est pas je suis en crypto sur binance le fils qui n'est pas au courant non frérot t'inquiète pas ça va être dans la loi et ceux qui coopèrent pas ils vont se faire trancher en deux dès qu'ils vont se faire auditer ensuite on a comme tu disais coinbase qui désigne l'irlande comme principal hub européen très intéressant d'avoir choisi l'irlande notamment du fait que pour avoir travaillé en irlande il faut savoir que tu as énormément de grosses entreprises qui sont là-bas entreprise américaine je pense à linkedin apple microsoft google et j'en passe on va avoir des contrats à terme perpétuel pour les traders à l'international ça c'est vraiment lourd ouais ça on n'en parle pas assez mais le fait que coinbase se lance sur des perpétual swaps un peu comme binance futures baby bid get d ydx peu importe en vrai c'est une bonne nouvelle parce que coinbase c'est un peu l'acteur qui rassure et aujourd'hui dans les acteurs psan qu'on a on n'en a aucun qui propose des futures donc est ce que coinbase pourrait être le premier en europe à proposer ça ou en tout cas un des premiers c'est quelque chose à garder en tête dans tous les cas ce qu'il faut garder en tête c'est que nous n'avons pas le droit de faire la promotion de coinbase qui n'est pas donc une société psan voilà et donc ceci n'est pas recommandé par l'autorité des marchés financiers françaises je suppose puisque ce n'est pas un acteur psan donc à prendre en compte dans tout ce que je dis mais je trouve ça on n'a pas le droit d'en faire la promotion si on est payé pour le faire aujourd'hui on n'est pas payé pour le faire exactement mais je trouve que en tout cas c'est une bonne nouvelle je trouve que c'est bien je suis d'accord et la moins bonne nouvelle c'est que le réseau aptos est tombé en panne pendant cinq heures donc voilà les les layer one monolithique avec des blocs time ultra court qui font passer un max de charge ça saute et que ça fait un an que cela n'a pas eu de problème aussi et pas tombé en panne je crois c'est vrai ensuite on a une attend reprend dans les actualités j'ai trouvé cette actuelle intéressante alors j'ai pas eu le temps de la lire je sais pas si toi tu l'as lu léo mais on a 27 ouais j'ai pas eu le temps de la lire je crois que alex il m'expliquait un petit peu ça en gros ouais en gros enfin je pourrais je pourrais plus l'expliquer alex il m'a expliqué brièvement je perds un peu tout ça dans tout cas je pense qu'on peut partager la news j'ai pas envie de dire de bêtises mais il se fait attaquer par par des ex employés ou employés de consensus simplement pour metamask voler metamask en fait consensus c'est une entreprise privée peut-être l'entreprise privée qui a le plus d'impact sur l'écosystème ethereum parce que justement joseph lubin est un des cofondateurs d'ethereum qui derrière s'est lancé dans du business par rapport à ethereum sont notamment les créateurs du wallet metamask aujourd'hui metamask qui font du business parce que tu as des swaps sur metamask et tu as potentiellement d'autres activités lucratives tu as aussi le rpc infuria qui est un serveur qui collecte et qui envoie des données entre ethereum et les gens qui veulent communiquer avec ethereum donc c'est un gros business mais là il est question de metamask on parle quand même de 27 employés donc c'est assez chaud c'est pas un hasard quoi 27 affaire à suivre mais bon tu sais des fois on peut dire que les 27 martin oui oui c'est pas impossible mais de toute façon ça va se régler au tribunal je suppose on a également dydx qui annonce devenir totalement open source avec sa vk moi j'ai kiffé ça sur cosmos ça c'est vraiment cool l'intérêt c'est quoi c'est que d'une part les gens vont pouvoir auditer mais aussi les gens vont pouvoir forquer et potentiellement ça va pouvoir apporter encore plus de valeur dydx imaginer un projet qui forque dydx qui crée des fonctionnalités puis dydx trouve ça cool et les remets sur son protocole principal ça ce serait une bonne nouvelle bah en fait ça pousse vraiment l'innovation et pour le coup tu vois il ya plein de gens qui je pense n'aime pas forcément l'interface de dydx même si c'est celle qui est pour moi une des plus proches de des exchange centralisée et là pour le coup par exemple ils disent que le front end va être open source et du coup ce que ça veut dire c'est que n'importe qui peut en fait monter de ce que je comprends à ma connaissance peut monter en fait une interface fontaine donc une interface visuelle pour l'utilisateur et qui sera derrière branché en fait au protocole dydx donc en fait en soit tu peux même de ce que je comprends faire ta propre interface personnalisée genre idéal pour toi et brancher dydx derrière et traiter de manière décentralisée sans kwa ici des perps etc avec ton interface avec la couleur des boutons que tu veux avec la taille des boutons que tu veux avec l'affichage de certaines données ou pas enfin tout est modulaire en fait donc moi je trouve ça assez fou parce que c'est comme si on vous disait bah en fait genre tu peux utiliser binance mais tu peux recréer toute l'interface toute toute la partie visuelle et même certaines autres choses pour que ce soit l'interface en tout cas le service le plus proche de ce dont tu as besoin et donc je pense qu'il va y avoir pas mal de traders professionnels très actifs etc qui vont bill par dessus en tout cas je l'espère et ça ça nous permettra d'avoir un produit qui s'améliore et donc ne plus dépendre d'une société qui est la société mère de base la dydx trading company qui s'occupait de développer le produit mais en fait que tout le monde puisse bill par dessus et que ce soit plus une question de est ce que l'entreprise derrière dydx de base est d'accord avec ça mais là en fait pour le coup c'est juste tout le monde fait ce qu'il veut et puis si derrière ça doit être intégré officiellement à dydx à ce moment là là il ya des votes quoi et on commence à avoir pas mal d'actifs et on commence à avoir pas mal d'actifs bientôt on aura du spot on aura une interco avec tout l'écosystème cosmos le stablecoin usdc ça va commencer à devenir très intéressant et je suis content d'avoir utilisé dydx parce que ça m'a permis d'utiliser starkex et le fait d'avoir utilisé ça ça m'a permis d'être éligible à l'air drop de celestia donc en fait sans faire exprès vous utilisez un l2 derrière qui vous rend aussi possiblement éligible à certains airdrops en tout cas ça a été le cas pour celestia et en fait ce que j'ai vu avec l'air drop celestia en tout cas ce que ça me dit c'est que en fait vous avez tout intérêt à tester plein d'innovations parce que même si au final vous formez pas juste comme un fou furieux juste si vous testez plein de trucs etc peut-être sans même vouloir former juste par maladresse vous serez éligible à certains airdrops et en vrai on crache pas sur de l'argent gratuit donc quelque chose à garder en tête c'est que voilà explorer et tester des choses même si c'est avec très peu de fond ça vous ça peut vous permettre d'être éligible à certains airdrops qui certains sont très lucratifs là pour le coup on est en bear market donc même en bear market on a des beaux airdrops mais imaginez en bull market c'est l'occasion de faire une transition exceptionnelle nous on a une partie airdrop dédiée sur coin academy coin academy slash airdrop que je vous mettrai en description pour ceux qui nous écoutent sur youtube si vous êtes jusque là présent sur youtube et que vous nous écoutez et bien n'hésitez pas à laisser un like ça fait toujours plaisir on va revenir sur l'air drop de celestia vous savez il y avait quasiment 600 mille adresses qui étaient éligibles justement à l'air drop celestia bah il y en a les deux tiers qui n'ont pas claim ce qui veut dire qu'en fait l'air drop initial va être multiplié par plus de trois pour les gens qui sont éligibles donc au lieu d'avoir 50 jetons dans certains cas vous en aurait 163 et deuxième bonne nouvelle et bien pour le moment ce prix de jetons est estimé autour des deux dollars alors j'ai vu qu'il y avait fait une réflexion avec ce sujet effectivement il n'y a aucun volume à ce sujet donc je sais pas trop mais je pense qu'il faut plus regarder maintenant il y a des exchange qui font ça ça je trouve ça très intéressant je n'en ai jamais parlé en fait maintenant vous avez des exchange par exemple comme qcoine qui vous permettent d'échanger des jetons pré market donc maintenant je pense que tu as qcoine pré market tu as quelque chose et en fait justement qcoine en pré market il peut il permet de dire bah en fait tu peux vendre ou acheter des jetons tia à un certain prix par contre tu es obligé de mettre du collatéral en garantie pour assurer que tu vas bien acheter ou bien vendre et donc si jamais tu veux les douillets en gros c'est toi qui te fais douiller pour faire simple donc ça évite les gens d'avoir de mauvaises intentions et de le faire de manière fausse mais ce que ça veut dire c'est que vous pouvez déjà potentiellement acheter et vendre ces jetons là et possiblement aussi vous couvrir moi personnellement ma stratégie elle est assez simple c'est je vais attendre que le tia soit listé et en fait dès que j'aurai la date et l'heure de listing j'irai sur les pertes et j'irai me couvrir donc par exemple si j'ai un airdrop de 1000 célestia 1000 tia pour le coup bah moi je sais pas peut-être que j'irai me couvrir au moins sur la moitié et donc je prendrai une position short de 500 tia tout simplement sur sur je sais pas baby get binance peu importe la plateforme que j'utilisais pour derrière me couvrir en fait comme ça même s'ils mettent du temps à m'envoyer les jetons et que le jeton est déjà tradable mais en fait j'aurais pas à attendre que les jetons arrivent et puis les envoyer à la plateforme etc en fait avec les dérivés je pourrais déjà en fait couvrir mon exposition en termes de valeur à ce que je vais recevoir à ce que j'aurai reçu et souvenez vous il ya quatre semaines je vous ai dit ou cinq semaines airdrop célestia prévu par fin octobre parce qu'on avait trouvé quelqu'un dans le chat qui nous avait dit dans une interview en corée du sud que le fondateur célestia avait annoncé pour fin octobre potentiellement la sortie du célestia et bien aujourd'hui on a une information qui se confirme c'est pour le 31 octobre à 14 heures je sais pas par rapport à quel horaire si c'est l'heure de paris ou autre probablement pas cette information elle est double confirmée je crois normalement non ici on parle de 30 merci à identifiants 9 3 3 en tout cas merci pour l'info ça fait plaisir le partage comme ça merci bg ouais merci beaucoup mec et du coup bah voilà on voit du 2 dollars à peu près sur le dex de injective protocole sur cosmos on voit du côté de q coin qu'on est sur un prix avoisinant les 1,9 $ aussi donc pour le moment il ya un consensus à ce niveau là gardez bien en tête que comme l'air drop a été multiplié par 3 va forcément le plus à l'époque on vous parlait que potentiellement ça pouvait monter 5 ou 10 $ voilà potentiellement le prix va baisser imaginons qu'on est autour des deux dollars avec 160 jetons ça fait quand même un peu plus de 300 $ on crache pas un peu plus de 300 $ quelqu'un qui me dit tu peux expliquer la mécanique derrière le edge via le short donc le hedging c'est avec un h d'ailleurs ça vise à se couvrir et donc par exemple si j'ai mille tia donc le jeton de celestia mille tia et qui arrivent sur le marché à 2 $ donc c'est à dire j'ai 2000 $ d'exposition ce prix de 2 $ je sais pas combien de temps il va durer ça se trouve il va être que sur une mèche ça se trouve il va redescendre très rapidement à 50 centimes 1 $ bref et moi j'ai pas envie de faire face au problème de je dois voir si j'ai bien reçu les jetons sur mon wallet pour derrière le déposer sur buy bit par exemple vérifier si buy bit les a bien reçu parce qu'il ya un temps de confirmation avant l'arrivée et puis le moment où j'arrive en fait le prix a déjà d'homme donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais directement couvrir une partie de cette position donc si j'ai mille tia à 2 $ ça fait 2000 $ d'exposition et donc par exemple si je veux vendre la moitié sans même que j'ai les jetons sur le wallet de buy bit bah je vais vendre je vais je vais mettre en short de 500 tia sur buy bit peu importe ce qui se passe donc en gros ça me permettra de verrouiller le fait que j'ai vendu la moitié de mes tia et après à tout moment je peux couvrir enfin je peux arrêter de cette position donc je peux à tout moment je peux couper cette position et revenir à mille tia parce qu'en fait si je coupe mon short de 500 donc ça veut dire que je rachète mes jetons et c'est à dire je repasse à une exposition de mille malgré ce que je fais sur les dérivés j'aurai toujours en fait mais mais mille tia sur mon wallet en fait donc ça me permettra de juste couvrir la valeur donc par exemple si le tia il passe j'ai pas de deux dollars à un dollar bas sur la moitié j'aurais vendu déjà deux dollars alors que j'aurais même pas eu encore les jetons sur la plateforme pour les vendre et j'aurais pas subir tous ces délais je sais pas si c'est clair mais bah si je devais l'expliquer à ma façon l'idée c'est que moi comment je le verrais en y connaissant beaucoup moins que les hauts c'est tout simplement tu as des moments tu penses qu'il va y avoir un mouvement brusque et tu as envie de rester exposé à un actif pour pas subir la hausse ou la descente pour équilibrer la balance t'en gardes une partie en spot parce que quand tu as un actif c'est que tu pars paris sur le fait qu'il va monter en fait que tu l'achètes à un prix c'est pour avoir un plus haut et si tu le short d'un autre côté bah t'équilibres le truc et donc au final et bah si ça descend tu gagnes des fonds en short et tu les perds sur le spot et si ça monte et bah c'est pas grave tu perds des fonds exactement ça compense en fait quelqu'un qui me dit le seul souci c'est si ça m'aime fort avec cette liquide donc à ce moment là oui vu qu'il va y avoir beaucoup de volatilité il faudra faire attention aux leviers que j'utiliseais de 1 et si vous vous tradez en croisé donc en cross margin il faudra du collatéral à côté donc par exemple si je veux shorter pour 2000 dollars de tia je vais pas utiliser un levier x5 quoi j'utiliserais plutôt un levier x1 x2 et je mettrais peut-être 1000 2000 3000 dollars de collatéral en usdt à côté et comme ça en fait je suis pas liquidable en fait de cette manière là c'est à dire que même si le truc il fait x2 bah en fait j'ai tellement de collatéral à côté que je serais pas liquidé et en plus de ça mon spot donc en tia que j'aurais pas vendu qui sera sur mon wallet bah lui il gagnera en valeur donc en fait j'aurais pas été liquidé et j'aurais couvert mon exposition donc je peux faire une vidéo dédiée à ça mais mais c'est simple en fait c'est si t'as 1000 tia sur ton wallet et que t'en short 1000 sur bybit bah en fait c'est comme si t'avais une exposition de 0 en fait c'est aussi simple si j'en ai 1000 et que je short de 500 bah c'est comme si bah j'ai j'ai ça d'exposition donc c'est 500 donc à avoir ce qui compte c'est de savoir combien de jetons vous avez et de réfléchir à deux jetons vous voulez vendre si jamais vous voulez en vendre après voilà il y en a plein qui s'en sortent sans se couvrir de cette manière là ça se trouve le jeton va s'apprécier vous aurez le temps d'envoyer les jetons sur la plateforme le jeton voilà il aura peut-être même j'en sais rien mais moi en tout cas je me je me je me rends prêt au short parce que si je vois le tia je sais pas sur une mèche à 3 4 5 6 dollars par jeton par unité je me dis bah c'est pas déconnant de prendre des profits vu que c'est de l'argent gratuit et vu que ça résulterait une grosse capitalisation pour pour le célestia et on l'a vu récemment avec le sui avec le sei avec le aptos on a quasiment dégueulé à chaque fois après le listing parce qu'en fait on a des des valorisations qui sont énormes sur des layer 1 des layer 2 etc qui n'ont encore rien prouvé sur lequel ça pas build et sur lequel on a des pannes techniques au début parce que bah en fait c'est encore tout nouveau donc je préfère prendre au moins une partie en termes de profits et de sortir une partie de cette position là au début pour ne pas regretter d'avoir sécurisé une partie de cet argent gratuit une certaine manière après chacun une philosophie différente et peut la jouer différemment moi c'est juste mon approche alors question tu sais si il y a une manip à faire pour avoir la mise à jour du x3 du tia ça va être mis automatiquement sur white kepler bah normalement quand ta claim t'as mis ton adresse où tu vas recevoir tes tia donc ça sert automatiquement ouais ça sert automatiquement on pose aussi la question moi long terme où je vois célestia c'est compliqué en fait c'est toujours pareil je veux dire court terme on sait pas si ça va build dessus en fait on sait même pas ce qui va se passer dessus genre il y a tellement de belles promesses mais de trucs sur lesquels personne build quelle personne fait de transaction je me dis je sais pas je te laisse compléter juste après mais suis apto say c'est tellement la genèse du truc il y a personne qui a build dessus c'est personne utilise voilà c'est très valorisé tant mieux du coup la valorisation elle est basée sur une promesse d'une amélioration du fait que plein de gens build dessus que c'est de plus ou plus utilité etc alors que t'as d'autres choses qui existent déjà je sais pas Ethereum Bitcoin Solana sur lesquels les gens build déjà et évidemment il y a des promesses les gens se projettent dans le futur par rapport à ça mais la valorisation elle est déjà un peu plus backée parce qu'il y a déjà des choses un peu plus concrètes qui se build quoi yes donc je vais vous répondre précisément ce que j'emporte sur Celesta on a fait d'ailleurs on était pas là pour la masterclass précédente mais on vous a fait un joli trade sur le sujet de Celestia pour vous expliquer dans les grandes lignes de ce qu'il s'agit alors moi comment je le vois à très court terme pour moi Celestia comme tous les autres ça va faire la même chose c'est à dire très court terme les market makers vont pumper le prix autant qu'ils peuvent pour que les gens qui airdropent et compagnie ou les investisseurs puissent vous dégueuler au prix maximum sur la gueule donc court terme on va peut-être avoir soit un hard dump direct soit un effet un peu arbitrom où ça va être le yo-yo et je m'attends pas nécessairement à un giga pump d'office ça peut être différent mais si vous voulez dans les cryptos dans les marchés en général je cherche pas à réinventer la route si c'est passé plein de fois un truc généralement j'ai tendance à penser qu'il va se passer de la même façon il faut réfléchir en termes de probabilité c'est à dire si toi par expérience t'as vu que dans 80% du temps que 80% du temps le jeton est actuellement plus bas qu'au moment de l'air drop tu peux dire que la priorité que ça arrive c'est des suppositions mais tu peux dire que c'est assez élevé donc en fait tout est une question de quelle est pour toi la priorité que le prix se maintienne que le prix pump et que le prix dump si tu penses qu'il y a 20 ou 25% de chance que le prix pump c'est à dire qu'il y a 75% de chance que le prix ne fasse rien ou dump donc vaut mieux peut-être genre sécuriser au moins une partie l'objectif c'est pas de vous dire vendez tout, achetez tout, peu importe l'objectif c'est juste que vous de votre côté vous conceviez en fait des plans et vous estimiez en fait les probabilités de chaque scénario d'éterminer l'espérance de gain pour chaque scénario si tu sais que 80% du temps le jeton fait divisé par 3 et que tu veux garder tes jetons tu t'exposes à un scénario qui est assez négatif pour toi par contre si tu sais que 20% du temps le jeton il fait x4 derrière c'est peut-être un scénario jouable mais des airdrops qui arrivent et qui font x4 juste après il y en a peu donc il faut regarder à quel point ça peut pumper vraiment au listing et déjà se dire bon par rapport aux infos qu'on a donc la circulation plus la circulation totale et donc la capitalisation en folie dilutate qu'est-ce que ça va donner donc tu vois bon arbitrom ça dump un peu après ça pump puis ça dump aptos ça hard dump l'airdrop puis ça repump sur un coup de hype et après le marché au global il a dumpé donc aptos il a dumpé là si ça se trouve ça peut être différent si ça se trouve au moment où Celestia va sortir fin octobre normalement Bitcoin il va faire une grosse poussée et donc les gens vont être comme des fous et tout va pumper donc peut-être que le jeton Celestia va pumper donc je peux pas te donner à l'avance une réponse précise mais il faut faire attention moi ce que je peux peut-être dire en complément du trait de Twitter que tu peux peut-être partager c'est essayer de vous mettre dans des situations qui ne sont pas inconfortables dans le sens où si t'as extrêmement peur que le jeton dump mais que tu regretterais le fait de pas avoir gardé tes jetons si le truc pump parce que ça te dit c'est ne vends pas tout et ne garde pas tout ce que ça veut dire c'est que la bonne décision elle est probablement entre les deux c'est entre garder presque tout ou vendre presque tout donc moi personnellement vendre 30 ou 50% ça me permet de me dire ok psychologiquement j'ai vendu possiblement le top si le truc fait que dégueuler mais en même temps si on avait un scénario où il faisait que d'exposer bah en fait j'aurais toujours 50% des jetons qui seraient en train d'exposer essayez de réfléchir un petit peu comme ça pour éviter d'être frustré psychologiquement parce que c'est ça le plus important c'est que si vous êtes en mode je vends tout et que derrière le truc expose vous allez être super mal psychologiquement alors que si vous avez vendu par exemple que la moitié ou que 25% bah c'est ok et donc il y en a qui parlent de paraswap il faut quand même noter que paraswap ils ont fait un airdrop tellement énorme que c'était assez évident pour beaucoup de monde que ça devait dump deuxième chose quand ils sont arrivés c'était pile au moment du début d'Uber donc là ça a été voilà donc très court terme bah soyez vigilant faites vos probabilités comme dit Picsou moi moyen terme Celestia j'aime beaucoup en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une guéguerre entre Ethereum Celestia Avail et d'autres solutions de Data Availability en fait quelle guerre ça va être on va avoir un nouveau bullrun qui va se faire avec les rollups et en fait un rollup il veut quoi il veut pouvoir stocker de la donnée la moins chère possible quelque part pour que le rollup en tant que tel soit le moins cher possible tout en ayant de la sécurité donc cette sécurité elle sera dans un premier temps supérieure sur Ethereum de par le fait qu'il y a plus de validateurs plus d'ancienneté etc et les coûts seront supérieurs sur Celestia de par le fait que Celestia est designé pour la modularité ensuite ce game va changer puisque Ethereum va se mettre à jour avec la nouvelle mise à jour UIP je crois c'est 45-44 qui va faire que ça va diviser par 10 voire par 100 les rollups mais même après mise à jour sur Ethereum ce sera quand même moins cher sur Celestia donc à ce moment là il y a ceux qui diront moi je veux la sécurité et la décentralisation je choisis Ethereum et d'autres qui diront moi je préfère un peu plus les performances et le bain cher et ce sera Celestia tu peux regarder les autres photos qu'on a partagées sur ce trade parce que du coup il y en a 3 c'est la 3ème tu vois qu'il prévoit 6 ou 7% du supply qui va être liquide au début et tu as donc c'est 7.4% donc tu vas avoir énormément de jetons qui ne sont pas disponibles et qui pourront être d'hommes dans le futur donc ce que ça veut dire c'est que Celestia peut pump mais qu'il faudrait une énorme demande par la suite parce qu'en gros tu as au moins 53.2% d'insiders et dans les futurs developments dans les 39.4% quoi qu'on en dise je pense qu'il y aura des grants je pense qu'il y aura des développeurs qui seront payés en Celestia et c'est pas avec leur TIA qu'ils vont payer leur facture donc ce qu'il faut se dire c'est qu'il peut y avoir une énorme pression vendeuse évidemment le jeton peut s'apprécier s'il y a beaucoup de demandes acheteuses rapidement et que ça compense je crois pas qu'on a le vesting schedule donc on sait pas exactement quand les jetons des investisseurs seront débloqués etc ça c'est très problématique d'ailleurs je pense qu'ils le publieront après et que ça les arrange bien de ne pas le publier maintenant d'ailleurs mais moi personnellement quand je vois 53.2% d'insiders et 39.4% de jetons qui seront potentiellement dans des grandes ou des gens qui seront payés avec ce jeton et 7.4% des gens enfin du supply qui sera distribué à des gens qui n'ont rien payé pour avoir ces jetons je me dis qu'il y a moins qu'ils prennent une bonne petite patate dans la gueule pour mieux repartir après mais que moi je prendrais pas le gamble de garder tous mes jetons c'est ma position personnelle je pense aussi n'hésitez pas à couper la poire en deux ça fait pas de mal et juste peut-être pour finir dessus en plus de lire le trait de Twitter parce qu'en vrai on a fait ça plutôt bien quelqu'un qui dit ça dépend du prix de token c'est pour dump 100$ bah en vrai tout est relatif si vous avez un portfolio de 1000$ et que vous recevez 500$ d'airdrop je pense que vous aurez plus tendance à TP si vous avez une bankroll d'un million et que vous recevez 2000$ d'airdrop peut-être que vous pouvez juste vous la jouer je hold et je m'en fous donc après c'est aussi très personnel en fonction de ce que vous détenez en crypto et combien ça représente par rapport à votre capital total exactement et donc comme je vous disais en fait la stack modulaire ce que vont faire ces roll-ups c'est que potentiellement ils vont tout stocker sur Celestia ou tout stocker sur Ethereum ou stocker une partie des données sur Celestia et une autre partie sur Ethereum en fonction des frais en fonction des usages donc on a un message très intéressant identifiant qui semble connaître son sujet dans le chat qu'est-ce que ce serait un roll-up dit et agnostique ce serait un roll-up en fait qui ne sera pas fait que pour Ethereum ce serait un roll-up qui serait prêt à faire un pivot sur Celestia c'est Network etc et c'est ça le prochain roll-run en vrai c'est très malin parce que du coup ils peuvent jouer toutes les narratives et le moment où il y a un changement de paradigme ou des évolutions dans l'écosystème ils peuvent continuer d'exister et ils ne sont pas ancrés sur un layer 1 spécifique et ça c'est extrêmement fort et du coup ça permet de jouer un peu toutes les narratives qui vont se jouer autour de certains layer 1 ou de certains layer 2 donc moi je trouve ça très malin et avoir des projets qui sont capables de rapidement s'adapter après il faut voir aussi à quel point ils peuvent rapidement s'adapter c'est aussi une réalité enfin il faut du temps il faut des audits il faut du dev mais ouais et je fais ma petite autopromotion j'ai analysé des projets en live et en rediffusion sur YouTube notamment plein de projets de on va en dire ça des frameworks de roll-up as a service où en fait tu vas avoir des roll-up qui vont prendre des paris par exemple de se dire bon bah voilà moi je vais permettre à n'importe qui d'émettre sur tel ou tel langage de programmation parce que je sais qu'il y en a qui code en Rust il y en a qui code en JavaScript il y en a qui code en autre chose pour toucher ces cibles là de projets qui vont te permettre en fait d'émettre un roll-up et de choisir où tu vas stocker ta donnée je pense à Lumos par exemple Lumos tu vois quand tu vas sur leur site quand tu vas sur leur site tu peux voir que oula il lag un peu le site tu peux voir en fait qu'il te propose d'émettre un roll-up en te basant soit sur Polygon soit sur Zcasing soit sur Scroll soit sur Starkware comme ça en fait les développeurs ils se servent ils se servent en fonction de là où les données vont être stockées ils se servent en fonction du langage de programmation qu'ils veulent donc on sait que Starkware c'est un langage précis on sait que Scroll c'est de l'EVM donc c'est du Solidity on sait que Polygon ça peut potentiellement être autre chose on a cette nouvelle narrative qui se fait au niveau des roll-up donc du coup la question c'est à quel point Celestia peut être indispensable par rapport à Ethereum ça le temps nous le dira ça se trouve il y a plein de concurrents de Celestia qui vont popper qui feront encore mieux que Celestia et au final comme pour les Layer 1 ça va marcher 6 mois à 1 an et puis les gens ils vont surfer de narrative en narrative et ça va partir à la poubelle tout ça il faut le prendre en considération des trucs comme Lumoz il y en a plein notamment en tout cas si vous voulez des analyses un petit peu plus approfondies vous avez comme à chaque fois en description le timestamp de tout de sorte à ce que vous puissiez voir un petit peu le marché de manière générale voilà dernier projet par exemple Movement tu vois Movement c'est un roll-up qui te permet d'avoir la technologie Move qui est disposée sur Sui et sur Aptos pour émettre des roll-ups n'importe quel roll-up sur n'importe quelle d'idées donc ça peut être sur Ethereum sur Celestia sur Tezos sur CDTwork etc voilà voilà on a également une analyse fondamentale de Caspa Caspa on en a beaucoup parlé il a beaucoup plu parce qu'en fait c'est je mets des grandes parenthèses je veux vexer personne un Bitcoin en mieux sur le plan technique l'idée c'est qu'aujourd'hui Bitcoin a un block time très lent donc du coup ça va pas assez vite et dans le même temps tous ceux qui ont essayé de proposer des block time beaucoup plus rapides avec des finalités de transaction beaucoup plus rapides sont passés sur du proof of stake quelque chose qui est extrêmement critiqué de par le fait que c'est plus backé par de l'énergie d'une part mais d'autre part du fait que on reprend un petit peu les mécanismes du système traditionnel plutocrate où plus t'es riche et plus t'as de pouvoir sur le système là en l'occurrence c'est du mining donc c'est de l'énergie et du hardware et ce qu'il y a d'intéressant avec Caspa de toute façon on vous l'explique dans cet article mais je vais vous noter les trucs les plus intéressants c'est que la crypto c'est que la crypto-monnaie Caspa déjà a halving tous les ans et que toute la monnaie sera émise d'ici quelques années contrairement à Bitcoin où on sait ce sera en l'an 2140 tous les caspas seront émis en avril 2038 et déjà la majeure partie des caspas vont être émis très très rapidement donc en fait on va voir un caspa qui va se raréfier la deuxième particularité c'est que on peut voir un petit peu son graphe acyclic orienté vous voyez ici c'est pas comme une blockchain où tu as un bloc puis un autre puis un autre tu as des blocs qui sont gérés en parallèle tu peux les espionner juste ici et généralement tu vas voir une ou deux transactions par bloc mais avec des blocs qui sont générés toutes les deux secondes donc d'un côté on a un Bitcoin avec un bloc time un autre on a un Ethereum avec un bloc time de 12 secondes ici on est à peu près à deux secondes et ça fonctionne bien et pour le moment c'est sécurisé donc c'est une technologie qui est très intéressante et qui peut-être un jour sera intégrée sur d'autres crypto-monnaies donc je vous invite à lire cette petite analyse fondamentale qui est maintenant disponible pour tout le monde voilà pour terminer cette émission moi j'ai noté également qu'il y a des jeux web 3 cool qui vont arriver là que ce soit sur Ultra ou ailleurs on a Phantom Galaxy qui va être disponible sur plusieurs launchers dont Ultra on a également Metal Core qui est un jeu où vous pouvez être soit la première personne soit la troisième personne en mode jeu de tir type Halo Battlefield etc vous avez aussi la possibilité de conduire des mechas donc vous pouvez être dans des grosses machines pour vous tirer dessus et on a également Shrapnel qui est un jeu de tir triple A qui devrait sortir en décembre sur Epic Games et lui il est hébergé sur Avalanche avec son propre subnet Avalanche donc il y a du mouvement de manière générale là Léo va nous parler de la technique avec des prix qui bougent un petit peu positivement ça fait plaisir de boire du vert pour une fois donc j'espère que cette émission vous plaît en tout cas n'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas passons à la technique et Léo parfait yes je suis je suis je suis back et d'ailleurs sur la partie gaming on vous prépare quelque chose de vraiment très 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 sympa ça devrait voir le jour dans les prochaines semaines on essaye de faire les choses proprement mais donc ça ça devrait aller vite et voilà je pense que ce sera disponible en priorité pour les membres du club si jamais ça vous intéresse vous avez le petit QR code qui va s'afficher en haut à gauche de l'écran donc vous pouvez le scanner et avoir plus d'informations sur comment rejoindre le club et voilà je pense que ces personnes-là vont se régaler on est 400 en simultané franchement ça fait très plaisir merci à tous ça c'est un petit moment exactement et on va pouvoir partir sur la partie technique du coup de cette émission-là avec des bonnes nouvelles avec des bonnes nouvelles donc bah écoute on a eu pas mal de mouvements cette semaine j'avoue que j'ai été plutôt surpris de la réaction positive du marché surtout qu'on va pas se le cacher je vais montrer rapidement le S&P sur le S&P on est de retour sur le support mensuel en tout cas sur le haut de range mensuel dans lequel on était entre mai 2022 et mai 2023 donc un range quasiment de un an et donc là franchement cette bougie elle est assez ignoble et malgré ça malgré un S&P qui va pas tip top un Nasdaq qui monte pas mal de faiblesse et un dollar qui ne monte pas de faiblesse aussi pour l'instant et bien on a tout simplement un BTC qui bah il tient un BTC qui tient et qui est pour moi tout simplement sur la dernière zone de résistance avant un push qui peut devenir très intéressant qu'est-ce que je veux dire par dernière zone de résistance moi mon avis sur le marché mon optique sur BTC c'est que cette zone bleue ici pour moi elle est mature pour être cassée et donc si jamais on va la chercher je pense qu'il y a de grandes chances qu'on la casse et donc tout va se jouer maintenant c'est est-ce qu'on va avoir un rejet après avoir chassé ces liquidités ici sur le spot sachant qu'on l'avait déjà fait sur la grosse mèche sur les perps donc vous voyez sur les perps ici on a eu cette grosse mèche qui a mangé ici bah tous les tous les stops en fait vendeurs qui s'accumulent ici donc pour moi voilà la véritable question c'est est-ce que on va réussir à s'affranchir de cette zone ici de la travailler pour déborder possiblement les 31 000 dollars et nous pousser plus haut parce que quoi qu'on en dise toute cette chute ici entre les 38 000 et les 30 000 en vérité on l'a pas vraiment retesté ça s'est passé très très vite on a pas instauré énormément de valeur en fait d'échange dans ces prix là depuis un long moment et concrètement je vois rien entre les 31 000 et les 36 000 alors on peut faire une petite chasse au stop au dessus de ce high et encore niquer tout le monde en passant légèrement au dessus et derrière en repassant en dessous mais pour moi ce scénario on l'a déjà eu d'une certaine manière ici avec un top que je trouve assez joli dans le sens où en fait ce top là c'est tout simplement une déviation au dessus du niveau des 31 000 dollars avec une chasse au stop consécutive des shorts avant finalement de d'hommes donc en fait ce que je veux dire par là c'est que ce top là ici lorsqu'on l'a constitué et bah déjà on a marqué un gros rejet et un retour sous le niveau et en le faisant on a essayé de sortir un maximum de gens du train avant justement de d'hommes en fait donc ce qui fait de ce top quelque chose enfin un top plutôt bien formé et ma conviction personnelle c'est que vu qu'il est bien formé si jamais on est amené à s'en rapprocher un peu trop dangereusement on ira le déborder parce que si jamais on a une déviation et une chasse au stop si on retourne sur cette zone là je pense que ce sera tout simplement pour pousser plus haut donc pour moi tout se joue maintenant pour les prochaines semaines c'est est-ce qu'on a été juste chasser ces stops ici notamment sur le spot et combler cette mèche ici un petit peu vilaine qui a fait du mal à beaucoup de gens avant de possiblement se retourner et d'hommes puisqu'on est tout simplement sur la reload zone vendeuse donc 61 à 68% de recracement de toute la baisse depuis ce sommet là à ce bottom là donc est-ce qu'on va avoir du rejet suite à cette chasse au stop et le fait de combler cette mèche ici ou est-ce qu'on va réussir à tenir cette zone ici en tant que support pour derrière aller chercher les 31 000 et tout exploser au nord parce que concrètement voilà moi comme je l'expliquais juste avant je vois rien de significatif entre les 31 et les 36 000 sachant que les 36 000 c'est 38% de recracement de toute la baisse qu'on a eu depuis les 69 000 dollars jusqu'aux 15 000 dollars et que c'était un de mes deux objectifs lorsqu'on a récupéré les 18 000 19 000 dollars quand on a récupéré cette zone ici j'avais deux objectifs les 38% de cette baisse et les 38% de la grosse baisse donc les premiers 38% étaient à 28 000 dollars ici on a été les chercher et mon deuxième objectif était là sachant que ici en plus on a un gros niveau de support par le passé qui pourrait servir de résistance donc personnellement je m'attends soit à ce qu'on dump rapidement ici soit qu'on enfonce tout et qu'on pousse ici et ce serait assez marrant qu'on pousse et qu'on arrive sur une grosse résistance mensuelle avec un méga pump et que l'ETF soit approuvé l'ETF spot bitcoin soit approuvé que ce soit blackrock peu importe ce serait assez marrant donc pour l'instant on n'y est pas et en fait cette localisation et le fait que le prix soit un point si extrême qui est de soit rejeter maintenant soit de pousser tout en haut de mon optique ça rend ce marché là assez difficile à appréhender parce que ce que ça veut dire c'est soit vous êtes en train d'acheter un top de marché ou un top temporaire et donc possiblement si vous vous exposez aux alt vous vous exposez à des de cycles ou des tops de rebonds en tout cas sur les alt pour derrière pousser plus bas parce que si bitcoin retrace on l'a vu jusqu'à maintenant les alt ont beaucoup plus souffert que BTC donc soit vous achetez ce top là soit en fait vous vous achetez ici de manière assez agressive en étant là entre guillemets avant tout le monde avant qu'on patte les 31 000 pour aller chercher les 36 000 mais à ce moment là où est-ce que vous vous mettez votre risque à quoi ressemble votre risque à quoi ressemble votre invalidation de scénario etc donc c'est extrêmement compliqué pour moi tous ceux qui achètent ici soit ils sont en train d'acheter un top soit ils sont en train d'acheter possiblement le début d'une d'une uptrend assez agressive qui pourrait nous pousser autour des 36 000 38 000 donc voilà tout ça ça rend le trading pas très simple et pour le coup sur Ethereum on n'a pas du tout la même chose sur Ethereum si Ethereum était dans la même configuration que BTC on serait probablement autour des 1900 dollars là où Ethereum est toujours à 1635 dollars et ça on peut tout simplement le voir à quel point Ethereum est en difficulté par en fait ce ratio Ethereum contre BTC où justement on avait cette borne basse du range avec une déviation en dessous là pour le coup est-ce qu'on est en train de faire une autre déviation ou est-ce qu'on est véritablement en train de casser le range par le bas je n'ai pas la réponse pour l'instant je pense que sur les deux prochaines bougies weekly il faudrait qu'on récupère cette zone verte autrement je pense que ce serait assez problématique et ça pourrait mettre Ethereum possiblement en danger VS un BTC toujours en full force donc après moi comment je l'explique actuellement c'est que toute la narrative est construite en fait autour de Bitcoin donc on est en train de construire une énorme narrative autour de Bitcoin et je pense que les gens qui sont en Ethereum se disent c'est peut-être le moment de jouer cette narrative sur Bitcoin et donc en fait je pense qu'on a pas forcément de l'argent qui sort du marché je pense qu'on a plus des gens qui vendent leurs Ethereum pour avoir du Bitcoin plutôt qu'une autre explication peut-être farfelue en tout cas moi c'est mon interprétation de la chose et donc ça fait pour moi Bitcoin le chef d'orchestre du marché et surtout le point de focus de mon côté au niveau de mes analyses qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre pour un petit peu nuancer tout ça on voit que sur le Total Market Cap qui est donc la capitalisation totale des cryptos en incluant les stable coins on est toujours dans notre NGC entre les 1180 milliards et les 824 milliards pour le coup on a toujours cassé ce range tout simplement par le haut si on arrive à passer au dessus de ce range et de retester cette zone ici en tant que support je pense très sincèrement qu'on peut pousser beaucoup plus haut sachant que sur le Total Market Cap on le voit encore ici et avec une ampleur encore plus importante toute cette zone ici entre les 1200 milliards et les 1700 milliards n'a jamais été retestée en tout cas dernièrement donc en fait si jamais on arrive à casser ce niveau ici je pense qu'on ira combler l'imbalance qu'on a constitué d'une certaine manière ici et donc ça me donne pas mal d'espoir mais en même temps être ultra optimiste alors qu'on a toujours pas cassé une grosse grosse résistance c'est un petit peu naïf donc voilà personnellement mon bilan sur BTC il est assez simple c'est que moi je peux pas me dire qu'on va aller chercher les 36 000 tant qu'on a pas flip cette zone ici en tant que support donc tant qu'on a pas réussi à récupérer cette zone ici en tant que support bah moi je peux pas viser les 36 000 enfin en tout cas je peux pas prendre un trade dans cette direction là parce que autrement si j'achète ici où est-ce que je mets mon stop loss je le mets ici si jamais on retrace et que derrière on repart j'aurai l'NR je le mets ici mais en même temps ça veut dire que je risque tout ça pour gagner entre guillemets que ça je sais pas j'ai du mal à positionner un beau trade avec un beau risk reward avec de grosses convictions donc moi personnellement j'attends juste de voir si ici on va avoir de l'acceptation et des structures de continuation pour jouer justement l'upside ou si justement ici on va avoir un rejet et je pense qu'on va tout simplement avoir la réponse assez rapidement dans tous les cas je pense qu'on peut noter qu'on a une belle bougie weekly et si on regarde les EMA 9, 13, 18 tu vois tout simplement qu'on est au-dessus des EMA et qu'on a croisé à la hausse et en mensuel on est aussi en train de croiser à la hausse donc moi personnellement ma conviction elle est plus boule que bear je pense que s'exposer maintenant en mode grosse cartouche au niveau d'une résistance c'est tendu c'est pas quelque chose que je ferais mais personnellement je pense qu'on a plus de chances de voir à court terme les 36 000 que les 24 000 en l'état à partir de ce que je vois maintenant un scénario qui est possible à jouer en short en tout cas pour se couvrir vu que l'invalidation elle est plutôt claire c'est le fait que le niveau des 30 800 30 000 31 000 dollars soit flip en tant que support je pense que ça peut être le suivant ça peut être tout simplement un short dans ces eaux là avec un stop au niveau de ce niveau là je pense pas que si on va chercher les 39 200 c'est pour dumb je pense que si on retrace aussi proche du dernier sommet je pense que ce sera pour le dégommer mais voilà je pense qu'on peut tout simplement jouer à quelque chose dans ces eaux là pour viser un retracement bien plus bas notamment pour aller chercher ces lots ici j'en avais parlé avant qu'on parte ici on a laissé pas mal de lots à aller chercher de même ici et de même sur le spot sur le spot on a pas été chercher ces lots alors on l'a fait sur les dérivés mais on l'a pas fait sur le spot donc je pense que les deux trades que moi je pourrais prendre personnellement ça ressemble à quelque chose comme ça ici si jamais on a de la continuation ou tout simplement quelque chose comme ça on arrive à déborder le niveau et avoir un retest ça c'est sympa mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué de se positionner et personnellement je le fais pas spécifiquement alors moi ça m'empêche pas d'avoir de l'exposition sur le marché donc personnellement j'ai des gros bagues en BTC en Ethereum en Solana un peu moins en Atom en Polygon en BNB mais moi je suis majoritairement exposé à ça donc on verra comment ça rend je voulais peut-être vous montrer quelque chose que je trouvais assez intéressant c'est que jusqu'à maintenant on nous parle souvent de dominance Bitcoin mais de cette dominance là de Bitcoin on la calcule en incluant les stablecoins et je me demandais à quoi ça pourrait ressembler si on excluait les stablecoins et ça ressemble à ça en fait donc si on regarde purement l'argent qui est investi dans des crypto-monnaies et pas des stablecoins même si ça peut être considéré comme crypto-monnaie et dans l'écosystème on est autour de 58% de dominance ce qui est absolument énorme et on voit que cette dominance elle est beaucoup plus forte que si on prend la dominance qui inclut tout le market cap ici tu vois par exemple que sur la dominance en incluant tout le market cap en incluant les stablecoins on a des creux de plus en plus bas ici on est que à 52% et on a retracé à peine la moitié de la baisse là aussi on a maintenu les lots et on a été chercher les 58% excusez-moi je suis un peu malade à cause de la clim je sais pas si je vais prendre le relais de zone y'a pas de soucis j'étais en train de regarder du coup les messages dans le chat où ça nous disait ah Solana quelle horreur bientôt Léo il va aux lignes du Cardano là je parle vraiment au fondamental même si le prix est lié faut savoir que ce qui est intéressant dans des layer 1 concurrent d'Ethereum pour de l'infrastructure pour du smart contract c'est justement d'avoir un peu d'exclusivité au lieu de la performance aujourd'hui sur Solana ou sur Tezos avec les clients institutionnels ils essaient d'avoir leurs propres produits qui vont créer leurs propres effets de réseau plutôt que copier bêtement les produits DeFi qui existent sur Ethereum et ça c'est important de le noter et s'ajoute à ça bien entendu que Solana il y a de la performance Tezos ils sont plus dans la vision de la décentralisation notamment parce que par le fait que les roll-up sur Tezos sont beaucoup plus ancrés au protocole ancrés au layer 1 ils ont un avantage par rapport à Ethereum par rapport à ça je te laisse reprendre je voulais reprendre avant de mourir un graphique assez intéressant c'est le total 3 donc c'est la capitalisation des cryptos en excevant BTC Ethereum et tous les stables et tu vois que malgré le fait que BTC soit sur une résistance majeure et possiblement en train de la casser sur les altes on est toujours en bad range je sais pas si je vais y arriver c'est what ? reprends reprends là t'es en train de nous annoncer des potentiels mauvaises nouvelles avec une cassure par le bas qui pourrait créer un effet de capitulation qui serait très vite racheté potentiellement si on reproduit un peu le pattern du crash de 2020 pendant le Covid voilà donc c'est une hypothèse c'est pas une prophétie en fait je sais pas si on aura ça mais ce que je veux surtout montrer c'est qu'on est toujours en fait en bad range sur les altes c'est à dire que malgré le fait qu'on ait un BTC qui soit en forme et qui soit globalement en équivalence altcoin ici t'as toujours les altcoins en fait qui stagnent sur un support en fait donc ce que ça montre c'est que la majorité des altes n'arrivent pas à s'apprécier ils n'arrivent pas à rebondir tu sais on peut avoir le total 3 qui inclut les stable coins et je crois que ce graphique qu'il est légèrement plus haussier mais si t'exclues les stable coins etc ce que tu vois c'est qu'on est toujours sur le même niveau et qu'il n'y a pas d'argent qui rentre sur les altes en fait actuellement je pense que tout rentre sur bitcoin je pense que notamment Ethereum en souffre aussi donc c'est assez dramatique c'est dans la dominance de toute façon montre leur la dominance vite fait de BTC tu veux dire ? ouais BTCD on est à 58% donc voilà autre chose qui est aussi assez intéressante on est à 58% sur BTC ? en excluant les stables on est à 52% en les incluant ce qui est assez intéressant aussi c'est que si on prend le ratio de BTC divisé par le S&P je trouve que les graphiques l'est plutôt haussier dans le sens où je pense que ce niveau là si on le retest aussi on irait le smash et on n'a pas grand chose avant les 9 voire les 9.5 et de même t'as pas 10 000 gros niveaux t'as celui là celui là et c'est tout et en plus de ça sur ce ratio ici on a chassé l'élo ici et pourtant on a toujours pas mal de HSC donc je sais pas ce ratio là me rend plutôt boule par contre quand tu le compares donc quand tu compares BTC au Nasdaq qui est peut-être une comparaison peut-être un peu plus intéressante plus pertinente je sais pas tu vois qu'on est bien plus loin du high ici et que le Nasdaq garde énormément de force donc moi c'est des nouveaux ratios que je commence à surveiller et que je trouve assez intéressant j'ai même divisé la capitalisation totale des cryptos divisé par le Nasdaq et là où on a un BTC qui arrive à bien se battre contre le Nasdaq si tu regardes les cryptos ici comparé au Nasdaq bah on est toujours sur les niveaux de support quoi on arrive pas à pousser quoi donc c'est assez problématique maintenant que j'ai parlé surtout de BTC et Ethereum et de ces ratios là je voulais un petit peu parler du reste je voulais notamment parler un petit peu de de Chilliz qui je trouve est assez intéressant alors c'est pas l'alt du siècle c'est pas l'alt qui a pump le plus cette semaine d'ailleurs on peut parler peut-être un peu des alts qui ont pump si on regarde les plus grosses capitalisations cette semaine ici sur VeloData.app on voit qu'il y a deux cryptos qui sortent du lot t'as Solana et Link t'as Solana qui sur les 7 derniers jours est à plus 31% et on a Link qui est à plus 28% et je trouve ça assez marrant parce que tout le monde nous parle de Link mais je vois pas beaucoup de gens non plus parler de Solana et je trouve ça assez fou que Solana arrive à autant tirer son épingle du jeu dans des conditions de marché qui sont relativement effroyables c'est-à-dire que quand tu vois Chilliz contre le BTC bon on rebondit mais tu vois on souffle quoi quand tu regardes Ethereum contre BTC bon on a bien résisté jusqu'à maintenant mais là c'est on est plutôt en train de prendre tarif et en vérité si tu prends le total 3 divisé par BTC donc toutes les cryptos en excluant Bitcoin et Ether contre VS BTC tu vois ici que pareil on est en tendance baissière qui est forte et on n'a pas véritablement trouvé un bottom pour l'instant si tu regardes Solana contre BTC on arrive à maintenir les lots actuellement et on est sur le point de casser des résistances donc je trouve que là où la majorité des alts sont sur des supports Solana et Link sont justement sur des résistances et moi je trouve ça beau alors après il y a aussi d'autres shitcoins moins capitalisés qui ont réussi à bien résister mais dans les grosses capitalisations c'est surtout celle-là et c'est pas Alameda qui pump Alameda n'est plus là FTX n'est plus là et moi personnellement j'en avais déjà parlé mais Solana le moment où on dump à 8-10 dollars je ne sais pas si vous en souvenez la véritable réflexion de est-ce que Solana va survivre est-ce qu'on va juste pas finir à zéro en fait et alors on n'a pas complètement passé ce test ici parce qu'on peut très bien rebondir et puis galérer etc mais je trouve que de voir Ethereum autant en souffrance en ce moment face à BTC les alts autant en souffrance vers BTC et de voir dans les plus grosses capitalisations que Solana est une des cryptos qui s'en sort le mieux moi je trouve ça assez excitant et assez impressionnant et personnellement c'est un des plus gros bagues avec Bitcoin et Ethereum donc on verra comment ça se passe personnellement par exemple sur Solana à partir du moment où on casse ce niveau ici des 27 dollars je pense avec cette clôture weekly si jamais on a un retest d'ailleurs des 26-27 dollars je pense tenter un long si ce long était amené à être perdant je pense que c'est juste qu'on aurait en fait eu une déviation au-dessus du niveau mais si jamais on clôture comme ça en weekly que j'ai par hasard une mèche ou un truc comme ça je pense l'acheter pour viser tout simplement au minimum les high qui nous attendent ici à 39 dollars puis au-dessus autour des 50 en fait moi ce qui m'impressionne sur Solana c'est que tout ça c'est du dump en ligne droite et ça a jamais été retesté véritablement et en plus de ça que historiquement avant le gros dump on a majoritairement échangé entre les 28 dollars et les 40 dollars tu vois je pense que si jamais on arrive à récupérer entre guillemets ce seuil plancher des 26-27-28 dollars et qu'on arrive à le flip en support je pense que la target logique pour moi elle se situe entre les 45 et les 60 dollars surtout que on a toujours pas retracé les 38% de retrassement de tout le cycle ou même des récentes baisses t'as le retrassement donc les 38% de retrassement de tout le cycle à 104 dollars on les a toujours pas retracés alors que sur Bitcoin on s'en approche et sur Bitcoin l'équivalence des 28 000 dollars sur Solana c'est 60 dollars donc personnellement moi mon opinion c'est que tant qu'on arrive à se maintenir au-dessus des 26-27 dollars ici en rouge je pense qu'il y a vraiment moyen de jouer les 50 voire les 60 dollars encore une fois gardé en tête que je suis possiblement biaisé vu que j'ai pas mal de Solana que c'est un de mes plus gros bagues etc voilà on va pas je mens pas sur les données les augmentes mais pas les chiffres cette semaine c'est une des capitalisations qui a le mieux résisté et si on regarde sur un mois ici je regarde sur un mois sur un mois Solana est la plus grosse capitalisation qui a le mieux performé et il y a Link juste derrière et celui d'après c'est qui ? c'est Bitcoin à plus 12% avec Matic à 13% mais il y a un énorme gap entre les deux donc ça montre vraiment que malgré ces conditions de marché qui sont vraiment horribles en fait Solana a réussi à tirer son épingle du jeu et je crois que la TVL de Marinade d'ailleurs a doublé et que la DeFi sur Solana est en train de se réactiver alors j'ai pas toutes les données pour backer ça mais j'ai pas mal de gens de confiance qui m'en ont parlé et donc ça ça va être quelque chose à surveiller de près je voulais juste reparler vite fait de Chilliz pourquoi je trouve ça assez intéressant sur Chilliz tout simplement parce qu'on a marqué des divergences de malades c'est à dire que sur le prix on faisait que des creux de plus en plus bas là où sur le récit on faisait que des creux de plus en plus haut donc ce que ça nous montre c'est qu'il y a une divergence haussière qui s'est validée d'ailleurs donc avec des creux de plus en plus haut là où on fait des creux de plus en plus bas sur le prix et on passe au dessus donc là on a validé une divergence et en plus de ça donc sur une belle time frame et en plus de ça ici on avait un beau niveau de support que tu peux retrouver autour des 0.056 55 et que lorsqu'on a essayé de casser ce niveau ici regarde on l'a rapidement récupéré et réutilisé ce niveau ici en tant que support à multiple reprises donc est-ce que c'est le bottom du cycle franchement je n'irais pas parier là-dessus personnellement moi j'ai toujours bon espoir sur Chilliz parce que la Chilliz Chain parce que quand on pense sport ou football en crypto on pense Chilliz et parce qu'ils dégagent des revenus de malade mentaux j'en parlais avec quelqu'un qui avait travaillé chez Chilliz je crois qu'ils ont doublé ou triplé leur effectif en un an et demi ou deux ans maintenant ils sont 400 chez Chilliz après là où je nuançais mes propos avec cette personne qui me parlait du Chilliz c'est que je disais qu'en fait la majorité des revenus était touchée par l'entreprise et non pas par les détenteurs du coin ou par le protocole ou peu importe donc c'est un peu dommage encore une fois je suis peut-être mal renseigné mais voilà en tout cas Chilliz je regarde de près parce qu'on a une première réaction positive on est encore loin de quoi que ce soit de très positif mais on a les prémices de quelque chose de sympa je voulais rapidement parler de RLB mon opinion n'a pas changé depuis la dernière fois tant qu'on se maintient au-dessus de ces deux zones vertes ici je pense qu'il y a de bonnes chances d'aller chercher un nouvel ATH notamment les 21 centimes donc on verra moi j'ai acheté une fois ici et une fois ici donc ma moyenne d'entrée doit être autour des 13 centimes sachant que j'avais essayé de prendre un trade ici que je m'étais fait sortir donc voilà et sachant que précédemment j'avais buy autour des 7-8 centimes et peut-être un peu plus bas encore avant donc personnellement je suis toujours assez optimiste sur RLB RLB qui est donc un jeton pour le casino Rollbit je ne suis pas payé pour dire ça qui est une crypto dont personne ne parle en France qui est une crypto qui n'est pas listée je pense sur la plupart des exchanges à cause de la régulation et je me disais que s'il y avait des choses qui étaient amenées à changer ça pourrait être assez sympa parce que c'est une des cryptos qui génère le plus de revenus à l'année et des revenus qui sont utilisés pour buy back and burn directement via Unisop donc c'est assez fou je vais évidemment parler du Link Link on ne va pas se le cacher il a très bien performé et d'ailleurs je fais plein de petits bisous à Poulpe qui ne fait que chier dessus donc petit bisous mon ref et non franchement ce range c'est un cas d'école je n'ai jamais vu un range quasiment aussi clean avec une borne basse et une borne haute aussi bien définie une petite déviation on passe au dessus on va retester quasiment le haut de range on reteste le bas de range ici en tant que support et derrière une fois qu'on a flip cette zone ici de résistance à support ou en tout cas qu'on la récupère ici en tant que support derrière on pousse au dessus on avait plein de high à aller chercher celui-là celui-là et maintenant c'est fait on a tous été chercher ces high et pour moi la question la plus importante ici que je me pose c'est est-ce que si jamais on reteste cette zone rouge ici on va la flip et donc à ce moment-là on casse le range pour de bon et on rebondit sur la borne haute pour pousser beaucoup plus haut et aller chercher peut-être tous ces prix ici qui n'ont pas été retestés depuis très longtemps ou est-ce que en fait si on reteste cette zone de prix maintenant qu'on a été chercher toute l'équité en fait on a rect et on a rendu les gens ultra bullish alors qu'au final on fait juste une petite déviation pour réintégrer le range et si jamais on est amené à retester cette zone rouge ici en tant que résistance personnellement j'irais la shorter pour viser au minimum le bas de range voire plus bas en fait donc tout va se jouer si jamais on reteste les 8,7 voire les 9 dollars pour moi c'est le plus important je vois beaucoup d'optimisme pour moi il y a tout pour être optimiste maintenant mais tout va se jouer sur le reteste de cette borne rouge et si je devais tracer mes fameux fibos 38% de retracement donc ici de toute la baisse du cycle et de la baisse un petit peu plus récente et que je devais peut-être monter en time frame en mensuel je pense que si jamais on arrive à tenir la zone des 8,7 voire des 9 dollars ici en tant que support je pense que ce serait pas impossible de voir un chain link qui pousse entre 18 et 23 pour moi ça ça me semble une belle zone ici pour un rebond pour mettre pas mal d'enthousiasme et ensuite les piéger à moins qu'on ait déjà eu ce rebond ici et qu'on réintègre le range pour tout simplement donc voilà un petit peu mes scénarios personnellement je ne suis pas bare sur chain link tant qu'on ne repasse pas en dessous de cette zone ici et qu'on la reteste pas en tant que résistance par contre si on le fait à ce moment là je repasse bare et je repasse extrêmement bare parce que les liquidités qu'on attend depuis tant longtemps et qu'on voulait voir chasser bah elles ont été chassées et donc c'est un argument en moins pour les boules donc pour continuer à être optimiste il va falloir qu'on sorte pour de bon de ce range là et qu'on tienne ces prix là malgré cette chasse de liquidités après on a un niveau intermédiaire ici je pense qui est assez clean autour des 12 à 14 dollars je pense que ça pourrait être une première target mais voilà si jamais on voulait avoir de l'ambition je pense qu'ici ce serait une belle zone pour top suite au cassage de range si jamais on ne réintègre pas assez rapidement une autre crypto qui me tient à coeur personnellement c'est Lido disclaimer j'ai pris un trade et je me suis fait stop dessus assez morant malgré le fait qu'on essaye de pousser dans la direction que je veux en fait ce que je regardais et ce que je trouve assez intéressant sur Lido c'est que la majorité des jetons maintenant sont disponibles tu vois par le passé tu as eu beaucoup de libérations de jetons qui ont été un facteur assez négatif donc si tu regardes le prix ici il a fait que de baisser en réalité maintenant on est à 1,7 mais il a fait que baisser mais si tu regardes la market cap elle n'a quasiment jamais été aussi haute donc on est bien au dessus du sommet du 13 août 2022 où par exemple on est légèrement au dessus du sommet du 28 avril 2022 en termes de capitalisation et le sommet du 28 avril 2022 c'est autour des 3 dollars donc en fait on a une capitalisation qui est supérieure à cette date là alors que le prix est deux fois inférieur par rapport au prix où on était à ce niveau là donc ça montre à quel point il y a eu de la libération de jetons mais maintenant que 89% des jetons sont libérés la pression vendeuse je pense qu'elle est passée ou en tout cas que les gens qui voulaient vendre ont eu l'occasion de vendre et pour le coup on a retracé quasiment toute la hausse ici pour au final retester les 70% de tracements de toute la hausse on est en train de retester cette zone ici qui est très propre ici qui nous a servi de support puis de résistance puis de support support résistance ici à nouveau en tant que support on a vu deux belles mèches se faire vivement racheter et donc moi je trouve que c'est une belle réaction surtout vu la localisation et vu la capitalisation et je pense qu'on a pas mal de stops et de high à aller chercher qui n'ont pas été cherchés je pense notamment à toute cette zone là mais plus particulièrement à tous ces highs autour de ces zones ici qui n'ont jamais été chassés ça pour moi c'est un argument bear enfin un argument bull moyen terme tous ces prix là n'ont jamais été retestés il y a de plus en plus d'Ethereum qui sont stakés chez Lido je pense que leur revenu augmente aussi alors là pour le coup c'est un jeu de tour de gouvernance donc je sais pas à quel point les détenteurs de ce genre là ont un impact ou pourraient percevoir une partie du rendement mais quand un des plus gros acteurs du staking que le staking ça va prendre de plus en plus ampleur je pense dans l'écosystème et qu'il n'y aura que de plus en plus d'Ethereum qui seront stakés voire d'autres crypto-monnaies je me dis que Lido c'est assez intéressant donc moi personnellement tant qu'on tient cette zone verticienne en tant que support je pense qu'on va au minimum chasser les 1,95 voire les 2,07 donc ces deux zones là et si jamais on arrive à bien déborder je pense que ce sera direction au dessus des 2,5 tout simplement donc voilà personnellement je cherche des setups longues dessus je trouve que le bottom est plutôt clean on a vu plus clean mais ici pas mal de chasse au stop pendant le time frame avant de former ce deuxième cru qui est super au précédent et surtout ce gros dump ici directement racheté et qui va chercher qui va racler ces stops ici là où je me suis fait racler justement donc Lido très intéressant Caspa aussi Caspa on a été retester le dernier ATH ici en tant que support c'est une folie reteste parfait j'ai voulu long ici j'ai perdu mes couilles ça arrive j'ai pas suivi mon plan on l'a retesté parfaitement et derrière gros rebond et donc maintenant on va voir si on est capable de casser à nouveau les 5 centimes si c'est le cas je pense que c'est direction nouvelle ATH par contre je pense que si on perd ce niveau ici autour des 0.042 je pense qu'on aura le top de cette hausse donc tant qu'on se maintient au dessus de ce niveau ici et qu'on fait des higher lows je pense jouer simplement un retour en découvert de prix je pense par contre à quel point Caspa est bien capitalisé je crois qu'il est quand même très très bien capitalisé déjà pour moi il peut aller chercher Monero en guise de monnaie alternative Caspa il est pas ranqué il est top 211 j'ai du mal à y croire non il est pas top 211 on va aller sur CoinGecko Caspa 43 43 44 donc à voir s'il a encore du jus pour pousser plus haut mais pour l'instant j'ai aucun signe de faiblesse si ce n'est peut-être sa TATH qui est ici un petit peu donc on va voir c'est Clean BNB comme je l'ai expliqué il est sur un gros niveau de support et je trouve assez intéressant ce qui se passe sur ce niveau de support pourquoi parce qu'en fait on a raclé tous les cruises qui nous attendaient donc on les a tous chassés une fois qu'on est passé en dessous et qu'on nous a chassés on a récupéré le niveau en vert ici qui est un niveau de support en weekly et on l'a retesté aussi et il a servi encore une fois de support donc en fait on a sorti les longues on a essayé de piéger des shorter tardifs et maintenant on est en train de récupérer ce niveau ici donc pour moi c'est assez sympa je pense qu'on peut au moins aller chercher les 248 dollars voir ici cette chute ici entre les 304 et les 260 qui est une zone qui a été traversée très rapidement et pas forcément retestée depuis donc ça c'est assez intéressant donc moi je surveille de près tant qu'on se maintient au dessus de cette zone verte ici je suis assez optimiste sur BNB je sais que Boubou a un scénario un peu différent où on va racler encore davantage et là on récupère et là on pousse mais dans tous les cas nous on est assez d'accord ensemble pour viser un peu plus haut sur le BNB surtout qu'il y a beaucoup de chutes etc et que je sais pas le jeton pourrait peut-être s'apprécier en tout cas on est sur un niveau de support assez intéressant avec de la divergence haussière avec du raclage de stop enfin bref je vois pas mal d'éléments qui pourraient me permettre de prendre un trade sur BNB je regarde aussi pas mal le Monero qui est pour moi dans un très beau range un range qui ressemble globalement à ça pour le coup on l'a pas cassé mais si on commence à déborder ce niveau ici en tant que support je pense qu'on pourrait aller chercher plus haut et notamment aller chercher peut-être ces high qui n'ont pas été chassés depuis un long moment surtout qu'ici ça fait un bon moment qu'on range ça fait quasiment ça fait un an un peu plus un peu plus d'un an donc je pense qu'on a simplement une base assez solide pour pousser plus haut si jamais on a envie de pousser plus haut mais encore faut-il casser la borne haut du range qui pour moi situe ici et on peut considérer ça à ce moment là comme une déviation donc à voir il faut déjà déborder les 170 dollars mais je trouve que voilà le Monero tient plutôt bien et après j'avais d'autres cryptos en tête comme AAV comme Aptos etc mais je pense qu'on arrive sur une mission qui est un petit peu trop longue bah écoute il se passe plein de choses ça bouge beaucoup les produits qui sont utilisés qui sont originaux je pense à Caspa Solana et Link bougent j'aurais presque tenté de dire qu'on retrouve de la logique sur ce marché mais je veux pas parler trop vite parce que c'est un marché des crypto-monnaies mais c'est plutôt positif voilà pour le moment ne nous excitons pas mais c'est quelque chose de plutôt positif et on va continuer de surveiller ce qui se passe avec Celestia on a Scroll aussi qui a annoncé son main net un layer 2 très attendu sur Ethereum on sait toujours pas ce qu'il y en a du jeton de Starknet je pense que sincèrement les gars il faut vraiment regarder ce qui arrive à performer même quand BTC est fort c'est ça qui pour moi montre à quel point un actif enfin une alt est forte en fait on a des conditions toute la narrative est sur BTC donc les gens paniquent et foment un peu je pense sur BTC pour jouer ça surtout que les alt ont pris cher et donc personnellement je pense qu'on va avoir une dominance de BTC qui va continuer d'augmenter mais je pense qu'on devrait trouver un top d'ici les prochains mois moi c'est mon guess moi si je devais imaginer un timing ou un truc comme ça j'ai bien c'est des suppositions des scénarios mais on peut imaginer un ETF Bitcoin avant le Q2 2024 peut-être un truc comme ça dans ces zones là j'abuse un petit peu sur le trait mais vous avez compris peut-être un ETF dans cette zone là et donc à ce moment là genre Bitcoin qui continue à prendre de la dominance poussé poussé peut-être jusqu'à arriver à un niveau où en fait les alt sont en maxi PLS et que l'ETF est vraiment prouvé et à ce moment là peut-être voir des bottoms se former pour enfin vraiment des bottoms moyen long terme se former sur les alt pour justement avoir en fait des Bitcoins qui au fur et à mesure se sont redistribués sur Ethereum et sur ces altcoins parce que après t'as la halving aussi à ce moment là en fait le truc c'est que les narratives autour de Bitcoin se concentrent avec la halving et l'ETF et donc ce que je me dis c'est que tout le monde va insister dans cette direction là et donc je pense que tôt ou tard en fait on aura Bitcoin qui aura retracé quasiment toute sa baisse de dominance ici des 76 jusqu'au 41 et donc une fois qu'on a un peu toutes ces narratives là je dis pas que Bitcoin sera en manque de narratives mais il sera en manque de narratives un peu plus court terme et donc c'est peut-être là qu'on va avoir l'arrivée en tout cas des davantage de soumissions pour un ETF Ethereum spot une fois que celui de Bitcoin pourrait s'y passe et voir peut-être des optiques un peu plus positives pour les alt donc moi je verrais bien la dominance de Bitcoin augmenter tant que ces deux narratives là ne sont pas terminées donc ETF Bitcoin et halving je crois que c'est pour mars ou 1er avril quelque chose comme ça donc c'est vraiment le timing que je montre sur mon trait et une fois qu'on est arrivé à ce moment là un peu plus de capital qui était dans Bitcoin qui commence à se redistribuer doucement mais sûrement sur les alt et sur Ethereum et à ce moment là on retracerait un petit peu mais je pense que les prochaines semaines on va continuer de voir Bitcoin prendre de la vie de dominance gagner en terrain sur la dominance parce que voilà si on casse les 31 000 je pense qu'on poussera facilement vers les 36 000 et même à 36 000 ou 38 000 je suis pas sûr que les alt soient en extase complète pour l'instant ce qu'on voit sur les alt c'est des phénomènes qui sont au compte-gouttes tu vois c'est pas un phénomène d'ampleur où t'as toutes les alt qui pump t'as quand même beaucoup d'alt qui font plus 5 plus 10 mais t'as pas d'alt qui font vraiment plus 30 plus 40 plus 50 dans les grosses capitalisations à part Link cette semaine et Solana un peu plus durablement donc moi je vois bien ça et puis une fois qu'on a trouvé la fin de ces narratives entre guillemets à court terme sur Bitcoin voir davantage de capital qui est redistribué sur les alt et donc je pense que ça peut être assez intéressant moi ce qui m'inquiète personnellement à quoi ressemblerait le marché si Bitcoin malgré toutes ces narratives etc était amené à retracer ici dans le sens où ici comme j'expliquais c'est la dernière résistance avant possiblement une cassure de cette résistance ici pour aller chercher les 36 000 et donc si on a un rejet de marché ici que Bitcoin a le plus de force et que malgré ça lui il retrace à quoi vont ressembler les alt donc c'est encore la question que je me pose personnellement écoute moi ce que je dirais c'est qu'on peut s'intéresser au prix individuel d'Ether et à Ether contre Bitcoin et qu'il faudrait déjà trouver de la force sur Ether aussi parce que là en ce moment quelle narrative on a pour nous exciter un peu sur Ether qu'est-ce qu'ils aient poussé le prix de l'Ether c'est qu'on se masturbait sur le passage en proof of stake on se masturbait sur le fait qu'il y avait une partie des frais qui allait être détruit et que ça allait réduire la supply tu vois aujourd'hui c'est la prochaine prise à jour qui est allée roll up on sait qu'elle devra arriver fin d'année début 2024 pour moi c'est real world asset real world asset ETF je pense que c'est les deux plus grosses un ETF spot Ethereum je pense que ça peut arriver mais ça arrivera pas avant un bon moment je pense pas que ça arrive d'ici un an par exemple je pense que ça arrivera dans plus longtemps que ça parce que Gensler même s'il s'est plus ou moins accordé à dire que Bitcoin était pas une security il s'est pas accordé sur le fait de dire ça d'Etherum en tout cas c'est pas son discours actuellement et pour l'instant Gensler est toujours à la tête de la SEC donc il y a ça et il y a les real world assets c'est à dire que si on commence à avoir beaucoup de ponts entre la TradFi et la DeFi bah beaucoup de choses vont se faire sur Ethereum en fait naturellement donc je pense que ça ça peut jouer un gros rôle et à partir du moment c'est évidemment que de la spéculation les gars c'est que genre on spécule de s'il se passe ça il pourrait se passer ça et donc si on commence à avoir de l'excitation autour de ça on pourra avoir à ce moment là Ethereum qui a de plus en plus d'utilisation et là le moment où on a vraiment des gens qui se remettent sur Ethereum bah là mec le supply il va se prendre un coup parce que là j'ai regardé sur Bitcoin et Ethereum le supply sur les exchanges il est à moins de 12% et il fait que baisser donc t'as peu de supply si ça commence à être utilisé au final le supply de Ethereum va aussi baisser et donc le peu enfin juste le moment où il y a un pic de demande tu vas avoir très peu de supply disponible sur les exchanges et l'Ethereum qui va devenir de plus en plus rare en termes de supply et donc ça ça peut amorcer quelque chose de sympa donc je pense que si le marché doit accélérer sur Ethereum à un moment ça pourra se faire très rapidement en fait parce qu'il faudrait ouais tu parles d'ETF tu parles d'usage donc tu parles de DeFi de Reward Assets et puis quand même on va pas se mentir si on avait des très 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 gros fonds qui commençaient à s'exposer au-delà des ETF à Ethereum et que t'avais un peu une narrative dans les médias en mode tel gigafond s'intéresse à Ethereum ça rassurerait beaucoup parce qu'en fait on a l'impression que les fonds aujourd'hui ils ne jurent que par Bitcoin ouais c'est ce qu'on voit mais je me dis que c'est un peu dommage d'avoir un ETF pour un seul actif sur une classe d'actifs même si c'est lui qui donne un petit peu le tempo et qui est le plus représentatif Ethereum c'est la DeFi Ethereum c'est les altcoins Ethereum c'est l'innovation donc le fait de pas pouvoir spéculer dessus c'est un peu dommage mais on voit pas forcément beaucoup de demandes pour un ETF Ethereum je pense qu'on verra de la demande pour un ETF spot Ethereum le jour où BTC sera enfin l'ETF Bitcoin spot BTC sera accepté les fonds ou les acteurs qui spéculent sur l'ETF Bitcoin auront davantage de faim et de gourmandise pour les cryptos mais pour moi on n'y est pas mais moi Real World Assets etc tu sais jusqu'à maintenant c'était pas forcément concret mais ça commence à être de plus en plus concret il y a CleanSat ils ont tokenisé leur mine de Bitcoin il y a Realty qui tokenise l'immobilier là je montrais Backed Finance qui tokenise les bons du trésor américain le S&P tu vas avoir de la tokenisation d'actions tout va se faire tokeniser et ça devient insane pour moi le fait de tokeniser tout ça et de rendre tous ces actifs là aussi plus liquides c'est un use case de malade parce qu'en vrai l'immobilier c'est assez ultra illiquide ça dépend de où t'es ça dépend de la superficie de plein de choses etc mais vas-y l'immobilier t'es obligé de passer par un notaire quand tu mets un truc en vente ça met des semaines des mois à se vendre etc comparé à un S&P ou une action où tu peux vendre instantanément donc si tu rends le marché de l'immobilier plus liquide ou même que t'arrives à tokeniser plein de choses directement je pense que c'est un un vrai cas d'utilisation qui est ultra pertinent et qui pourrait unborder les gens qui n'ont pas encore été unbordés dans la crypto c'est à dire que ton daron ton daron tu lui parles d'immobilier sans lui parler de tokenisation mais c'est tokenisé ça lui parle tu vois le fait que ton père puisse acheter je sais pas 10% d'un appartement et toucher du rendement dessus je pense que ça lui parle acheter du bitcoin j'ai une autre narrative je sais pas à quel point ça peut créer de l'usage mais moi je crois beaucoup au full on chain que ce soit les jeux vidéo et et les réseaux sociaux et aujourd'hui donc on a un petit peu twitter qui fait sa vie face à facebook etc où on nous sert un peu la même soupe le tout contrôlé par des gouvernements on a x qui a pris une autre direction mais aussi un x qui nous laisse présager plusieurs choses déjà nous laisse présager que potentiellement ça deviendrait payant pour tout le monde on nous parle d'un x qui deviendrait un euro par an pour tout le monde on a aussi le fait que même s'il n'y a pas de censure t'as quand même la commission européenne qui exige de la part d'Elon Musk d'appliquer certains niveaux de censure sinon conséquence et donc se pose la question moi je l'ai toujours posé ouvertement cette question peut-être qu'on y arrivera et si on avait x on chain qu'est-ce qui nous empêche de le faire scalabilité est pris aujourd'hui personne peut se permettre de faire un x on chain je pense à l'Enster naturellement sur Polygon parce que si on devait écrire une transaction à chaque chose tu peux pas tout mettre un chain si tu peux mais ça coûte trop cher ça coûterait trop cher t'as quelle chaîne qui pourrait supporter ça ? bah tu crées plein de roll-up toujours plus de roll-up toujours plus de roll-up toujours plus de roll-up et tu fais du skyling comment on appelle ça ? mais mec c'est tellement à Paris qu'il est important pour eux qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir le doute de si ça tiendra tu vois bah c'est ce que veut faire l'Enster c'est juste qu'aujourd'hui le problème de l'Enster ils ont pas ils ont pas 300 millions d'utilisateurs qui tweet tous les dixièmes de seconde tu vois ce que je veux dire ? oui mais c'est pour ça que ça peut arriver avec des roll-ups ça peut mais c'est juste qu'il faut d'abord qu'il est arrivé ça a du sens ça a du sens par rapport à la censure et tout que l'Union Européenne veut un peu pousser sur X de ce que je lis après voilà à quel point le faire sur une blockchain ça peut vraiment lui éviter ça parce que dans tous les cas il y aura toujours forcément une conséquence légale sur l'entreprise enfin Musk je pense pas qu'ils sont en mode si c'est on-chain ok du coup il n'y a plus de risque légal tu vois genre c'est toujours il faudrait qu'il y ait une fondation qui soit autonome qui ne soit pas enfin tu vois même D.Y.D.X c'est pour ça qu'il essaye de passer d'une entité centralisée à une entité décentralisée mais c'est compliqué d'initier quelque chose de manière très décentralisée en reprenant l'image de X je sais pas franchement j'ai vraiment du mal à y croire même si j'aimerais le voir de mon vivant c'est sûr après on a quand même Frentech qui fait son petit bout de chemin alors que je mettais pas aujourd'hui effectivement on peut pas scale à mort et j'en reviens à ce que je te disais parce que ça coûte trop cher si on divise par 10 ou par 100 le prix du stockage d'informations d'un roll-up à Ethereum on peut multiplier par 10 voire par 100 l'usage potentiel sur un réseau social et on peut commencer à se poser des questions on peut commencer à imaginer pour moi c'est pas qu'une question de coût pour moi c'est une question de parce qu'en vrai Twitter pourrait prendre en charge ses coûts d'une certaine manière mais pour moi c'est vraiment une question de qu'est-ce qui se passe si tu mets 300 millions d'utilisateurs qui tweetent tous les jours sur une blockchain quoi ouais bah de toute façon tu vas pas les faire s'inscrire dans un claquement de doigts le scaling il va se faire en même temps que l'acquisition et tu vois là on a dans le chat Léo qui nous parle un truc j'en ai vu j'en ai entendu parler très rapidement Momoka qui serait un layer 3 c'est à dire que le layer 2 ce serait l'Enser enfin l'Ens et le layer 3 ce serait la possibilité de scaler et moi je crois beaucoup en cette narrative le fait que plus on va avoir un besoin de bandes passantes ou de features plus on va pouvoir scaler sur des layers 3 des layers 4 et maintenant il faut que mais t'additionner le risque à chaque fois en fait parce que t'additionner le risque du layer 1 du layer 2 du layer 3 tu vois genre il suffit qu'il y ait un truc qui pète mais dans le web 2 c'est pareil tu vois t'as un DNS t'as une infra pour les images t'as une infra pour stocker les textes t'as une autre infra et tu peux avoir un truc qui pète dans le lot et qui fait que ton app elle pète pas de A à Z mais elle pète sur une brique donc après c'est à toi de gérer et tu peux très bien dire t'as une partie pour l'Europe une partie pour les US etc et tu scale ton risque après c'est de l'infra de toute façon moi j'aimerais y croire mais j'ai du mal à y croire c'est loin non non mais c'est loin je te dis pas que ça arrivait c'est juste qu'avant c'était absolument inenvisageable et qu'aujourd'hui avec des solutions dans 5-10 ans c'est pas inenvisageable dans 5-10 ans je pense on commence à parler et vraiment un truc qui me passionne en ce moment c'est vraiment l'IA et c'est pas je disais pas ça pour resurfer sur une vague ou quoi c'est que là ça devient de plus en plus concret moi ce que je lis ce que je vois ça me choque profondément et je pense que les gens ne sont pas prêts pour ce qui va se passer je pense que les gens ne sont pas prêts et je sais pas à quel point ça va impacter notre industrie aussi tu vois bah déjà on va pouvoir tu vois l'IA moi tu vois je me posais un peu la question de est-ce que j'ai pas envie de passer plus de temps dans l'IA genre j'ai l'impression que l'IA c'est plus intéressant limite que la crypto moi c'est un truc qui me passionne parce que c'est tellement c'est tellement vaste alors après tu vois ça m'intéressait à la monnaie aux politiques monétaires à la finance etc moi c'est un truc qui me passionne profondément et je serais toujours passionné des cryptos et je serais toujours impliqué dans les cryptos mais quand je vois ce qui se passe sur la partie IA et à quel point c'est en train de changer chaque secteur chaque industrie à quel point ça va changer notre société etc et c'est pas du bullshit c'est pas en mode demain on pourra faire ça il y a déjà beaucoup de choses qu'on fait déjà maintenant moi ça me terrifie et ça m'excite à la fois tu vois bah moi ce qui m'excite c'est de me dire que là t'as Google qui a racheté une boîte qui est spécialisée dans la traduction et la synchro labiale d'une langue A à une langue B et que dans un monde pas si lointain cette masterclass on va l'uploader sur Youtube et t'auras une IA qui va pouvoir vous la proposer en espagnol en anglais etc et resynchroniser nos lèvres de sorte à ce que les étrangers je pète mon crâne j'ai déjà fait des tests j'ai déjà fait des tests c'est pas mal le truc on est en train de faire un avatar de capette et on est en train de synthétiser ta voix via une IA pour qu'on puisse aussi faire des vidéos d'autres manières etc sans avoir besoin par exemple que tu te rendes dispo pour faire une voix off qui dure une heure parce que c'est un truc qui va aller en temps ça c'est des trucs qu'on teste et on verra évidemment comment ça rend mais là on parle on regarde notre ombril et on parle évidemment de Youtube on parle de Coin Academy en tant que média etc mais le choc est immense dans tous les secteurs donc en tout cas moi c'est un truc je pense que éveiller votre curiosité par rapport à ça c'est vraiment une bonne chose même si c'est pas quelque chose que vous mettez en pratique et que vous appliquez sur lequel vous pouvez interagir au moins comprendre ce qui se passe et qu'est-ce que ça pourrait changer dans notre société je pense que c'est hyper important parce que je rejoins Laurent Alexandre sur un truc c'est que je pense que le nombre de personnes qui vont être laissées sur le trottoir à ne pas comprendre la révolution qu'on va vivre et qui vont rester dans le déni elle va être hyper importante et il n'y a que les gens qui essaieront de comprendre cette révolution et de l'utiliser qui réussiront à briller en fait je pense que c'est comme c'est comme si t'essayais de te battre contre internet au moment où internet est en train d'exposer c'est une nouvelle révolution c'est comme l'informatique quand elle est arrivée puis internet là c'est le gars et c'est concret quoi c'est ça faut pas essayer de se battre contre le truc en fait faut essayer juste de voir qu'est-ce qu'on peut faire de positif avec et c'est pour ça que voilà je pense sincèrement qu'il faut surveiller ça d'extrêmement près je vois pas trop de trucs en crypto qui font sens pour l'instant et qui sont liés à ça mais la consommation de contenu moi je dirais à ce stade nous c'est la consommation de contenu et après d'ailleurs on en parle pas assez mais la consommation d'énergie de l'IA et des cartes graphiques etc tout le monde est là pour chier sur bitcoin pour chier sur Ethereum etc mais chat GPT4 il tourne sur un nuage sans carbone il ne pollue pas chat GPT4 tu vois donc bon après j'extrapole mais ce que je veux dire c'est que les gens aiment bien critiquer les cryptos pour la pollution que ça apporte mais je pense que ce que va polluer l'IA enfin les émissions de carbone qui vont être générées par l'IA et par toute la consommation d'énergie qui va être associée à ça va être aussi énorme donc après à voir comment ils vont pouvoir la réduire et à quel point c'est quelque chose qu'on a envie de faire et qui va être utile et qui va nous permettre de ne pas en émettre sur d'autres choses c'est comme internet c'est beaucoup beaucoup de consommation de vidéos type Netflix ou Youtube tout ça il faut le faire tourner sur des machines et bientôt ça va être aussi beaucoup d'IA et à un moment donné toutes ces cartes graphiques gamers on va pouvoir les mettre sur des places de marché être payé à les utiliser on parlait d'Iocoin une autre fois mais c'est pareil avec VastEIS ça va être pareil apparemment avec Flux tu vas avoir beaucoup de projets qui vont vous permettre de mettre à disposition votre PC gamer pour les autres être payé pour ça donc relance de la narrative de mining pour souvenir à ce besoin en IA et ça c'est évident comme Akash Nettoie notamment et Render etc Akash tout à fait et Render et ça c'est une narrative on va pas dormir dessus évidemment merci beaucoup pour cette émission en tout cas on vous souhaite une bonne soirée ce sera dispo sur CoinAcademy bien entendu si vous nous écoutez sur Youtube petit like petit commentaire pour soutenir on se dit à très vite sur des lives sur la chaîne de CryptoPixou et la mienne moi j'ai testé plein d'analyses de projets je vais aussi jouer à des jeux web 3 qui vont sortir sur ce mois de novembre il y en a plein je vous en ai montré plusieurs dans cette émission mais il y en a aussi un qui arrive c'est Oxia Origine passez une bonne journée bonne soirée ciao tout le monde tchuss